Salut, t'es bien sur Rec, le podcast sur lequel on reçoit tes créateurs préférés pour qu'ils nous partagent leurs histoires, leurs galères, mais aussi les coulisses de leur carrière de créateur de contenu. Dans cet épisode, on a discuté avec Bruno Maltor, un des plus anciens créateurs de contenu autour du voyage. Il a créé son blog il y a plus de 10 ans et aujourd'hui il a plus de 2 millions d'abonnés sur ses réseaux et vit de sa passion. Bruno nous a partagé ses meilleurs conseils pour se lancer, il nous a raconté ses meilleures anecdotes de voyage et comment il a frôlé la mort au fin fond du Canada. Je te laisse écouter l'épisode mais juste avant j'ai une petite faveur à te demander. Si tu peux nous laisser un avis sur la plateforme sur laquelle t'écoutes ce podcast, ça nous aiderait énormément et ça nous permettrait d'inviter d'autres créateurs de contenu. Merci beaucoup et bonne écoute. Comment tu réponds au petit cousin ou à la nièce de j'ai pas qui qui va dire mais Bruno comment je fais pour avoir ta vie ? Comment je fais pour devenir... Travaille bébé. C'est quoi un peu ça ? Non non mais alors moi il faut quand même... Je sais pas si on est vraiment parti là ou pas au final. On est vraiment parti sur... Ouais carrément. Ok ouais alors je pense que les critères principaux si un jeune te demande comment devenir créateur et tout c'est un mix de plein de choses. C'est d'abord évidemment la passion. Je sais qu'il y a tous les créateurs qui le disent mais c'est la réalité c'est à dire que moi le sujet que j'aborde ça fait dix ans que je le bouffe matin, midi et soir. Littéralement ça fait plus de dix ans que j'ai créé mon blog voyage. Donc si t'es pas passionné par le voyage et que tu le fais juste pour avoir deux nids d'hôtel gratuite, préfère partir avec ta meuf, j'ai pas de meuf personnellement mais ouais l'idée, bah franchement très vite tu vas abandonner quoi. Ça vaudra pas le coup du temps investi versus ce que tu veux obtenir. Donc il y a la passion en un, il y a deux la créativité, c'est à dire que faire une photo à Trocadéro à 15h en pleine journée du coup avec 800 000 touristes autour de toi, ça va être déjà vu 800 000 fois sur les réseaux. Encore plus aujourd'hui il y a tellement de monde qui crée de choses qu'il faut être créatif et un mec comme Vito Vidéo il le fait très bien par exemple en termes de storytelling, en termes de reprendre des concepts mais bien les adapter par rapport au marché français et tout et tout. Il y a la régularité aussi, moi par exemple je sais que je poste une vidéo par semaine sur Youtube, ça permet de créer un rendez-vous avec tes abonnés le dimanche matin, tu vois les gens ils peuvent se connecter, regarder leurs vidéos dans leur lit ou que sais-je et mine de rien ça peut permettre justement à long terme de créer une vraie audience qui est engagée et qui te suit. Et je trouve qu'il y a quand même aussi un truc qui est un peu sous-coté, c'est de bien diversifier tes réseaux. Il y a plein de créateurs qui sont que sur Instagram, il y a plein de créateurs qui sont que sur TikTok et je trouve que c'est la plus grosse connerie que bons créateurs peuvent faire. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai environ 1,8 million d'abonnés accumulés mais ce qui est cool c'est que justement j'ai pas un réseau qui a 1,5 million et tous les autres qui ont 20 000, 30 000, 40 000. Moi je suis un peu dispatché sur plein de plateformes et ça me va très bien de me dire que j'ai 380 sur Insta, j'ai 220 sur LinkedIn, j'ai 300 sur Youtube, tu vois genre ça me permet de genre un peu me dire s'il y a une plateforme qui marche pas trop je pense que l'autre va marcher dans tous les cas etc. T'as pas tous tes oeufs dans le même panier. Exactement c'est une expression très bête mais très vraie parce que c'est vrai que typiquement Insta tu vois comme je dis je crois j'ai à peu près 380 000 abonnés, l'algorithme il est en perpétuelle évolution. Tu peux avoir plus d'engagement d'une publication à une autre etc etc. Si j'étais que sur Instagram franchement je me ferais caca dessus en ce moment quoi. J'adore me faire caca dessus c'est fou. Mais du coup tu dirais putain en fait à une époque j'avais tel reach, aujourd'hui c'est un peu plus challengeant, si t'es que sur Insta tu peux flipper pour changer d'expression. Et donc du coup je trouve ça important d'avoir une diversité, même si ça prend plus de travail bien évidemment, mais de diversifier ta présence en ligne pour pas dépendre que d'une seule plateforme et du coup de dépendre que d'un seul algorithme. Donc toi tu te présentes pas comme Instagrammeur ou Youtubeur ou LinkedInur, t'es un créateur, tu es raison. Je suis créateur au sens large parce que je fais autant de la photo que de la vidéo, que plein de choses, je crée plein de choses en fait avec mes événements, avec ma marque, avec mon jeu de société. Donc je pense que le terme créateur il est pas mal, entrepreneur il serait beaucoup trop business, faut pas oublier que beaucoup de créateurs sont aussi entrepreneurs, il n'y a pas de honte à l'être. Mais tu peux pas te présenter comme entrepreneur parce que tu veux rien dire entrepreneur aujourd'hui. Mais je pense que créateur c'est pas mal, même si aussi ça peut être un peu vu comme quelque chose de... Enfin pareil, tout le monde peut être créateur, tu vois ce que je veux dire ? Ouais bien sûr. Tout comme tout le monde peut s'auto-proclamer influenceur, souvent ceux qui disent qu'ils sont influenceurs c'est pas les meilleurs créateurs, mais il y en a qui le disent, moi je le dirai jamais. Ça pour dire qu'en fait ça fait dix ans que je fais ce métier, ça fait huit ans que je fais ce métier, ça fait dix ans que je crée mon blog et que je sais toujours pas comment m'appeler et c'est un peu un problème. Le vrai problème existentiel. C'est ça, j'ai pas d'identité. Et ton recul du coup sur les dix dernières années, si tu devais te donner un conseil, si tu retrouves le Bruno de 2012, tu lui dirais quoi ? C'est une bonne question. Je pense que je lui dirais de s'accrocher parce qu'en fait c'est pareil, on peut croire que, surtout à l'époque d'aujourd'hui où tu vois des fois des vidéos qui font des millions de vues, des gens qui explosent du jour au lendemain, on pourrait croire que tout se fait en deux clics, trois mouvements. Je fais ma vidéo, hop hop hop, c'est bon, je suis une rostar, même si c'est pas le but, mais il y en a pour qui c'est le but. Pour moi c'était pas le but, mais c'est juste de s'accrocher parce que la passion et la régularité, ça paye à long terme, tu vois. Et des fois tu peux te dire, putain ça fait chier, ça prend pas trop ou c'est long, voilà, enfin il y a un coup de travail pour pas beaucoup de résultats, notamment au début. Mais en fait quand tu t'accroches et que tu vises le long terme et que tu vois tu te dis juste que ça peut aller dans la bonne direction, bah moi en tout cas ça va payer. Donc je pense que ça peut payer pour d'autres parce que je suis pas, je suis clairement pas, je me proclame pas du tout comme un bon photographe, je me proclame pas du tout comme un bon vidéaste et je dis pas du tout ça pour que tu vois vous me disiez mais si ou quoi. Mais c'est sincèrement ça genre, j'ai appris avec le temps bien évidemment, genre je pense que mes photos aujourd'hui peuvent plaire à pas mal de monde, ok, mais je suis pas mon meilleur ami et photographe pro, c'est un autre univers, c'est beaucoup plus artistique etc. Moi je suis juste là pour créer des choses et raconter les histoires liées à ça et c'est peut-être ça aussi le conseil, en fait c'est pas tant la qualité, même si je fais très attention à faire du travail de qualité, c'est pas tant la qualité du contenu en tant que tel, c'est l'histoire qui va être racontée autour de ce contenu. C'est toi à une époque où il y a vraiment encore une fois beaucoup de gens qui créent aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes, de vidéastes extraordinaires, mais en fait au final c'est quand même plus l'histoire que tu vas raconter autour de cette belle photo ou autour de cette belle vidéo etc. qui va intéresser les gens plutôt que juste la photo en tant que tel, tu vois. Et ça tu l'as réalisé dès le début ? Je pense qu'il faut un peu de temps parce qu'au début tu te dis ouais ça va je mets une belle photo, ça va plaire, mais encore une fois on était dans une époque où j'ai lancé mon blog en 2012. 2012 par rapport à, comment dire, à l'époque d'internet, je suis un dinosaure un peu, parce que tu vois TikTok n'existait pas, Instagram venait d'être créé, mais c'était vraiment une application de retouche avant d'être un réseau social qu'on connait aujourd'hui. Donc tu vois c'était vraiment un autre univers. Tout ça pour dire qu'à l'époque je pense que ça pouvait suffire de mettre juste des belles photos avec des hashtags, parce qu'il y avait moins ce côté storytelling. T'avais pas les stories pour raconter les dessous de ton voyage, etc. Donc en fait c'est en grandissant avec internet que je me suis rendu compte que c'était ça le plus important. Et il y en a qui sont très fort là-dessus encore une fois, je vais redire Vito, pour moi Vito, Vito je t'aime, mais c'est pas le mec qui fait les plus belles vidéos en tant que tel, d'un point de vue qualitatif. Mais par contre d'un point de vue storytelling, il est quasiment imbattable, parce que tu vois, genre il arrive à mettre la bonne phrase, la bonne phrase d'accroche, avec le bon storytelling derrière, etc. Qui va faire que t'as envie de rester. Pour autant il a pas forcément le drone shot épique, il a pas ce qu'il va à contre sens avec moi, mais tu vois. Ouais bien sûr. Mais donc du coup genre, il mise vraiment tout sur le storytelling, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui il a des millions d'abonnés, et que ça marche. Donc encore une fois, preuve que, plus que jamais, c'est plus la façon dont tu racontes ton histoire qui est cool, que plutôt uniquement la qualité des images en tant que telle. Ouais. Et il y a aussi un truc important, c'est que justement, si je devais donner un conseil à un mec qui se lance, c'est investi plus sur un micro voix off, etc. etc. tu vois, sur un bon micro, que forcément sur une caméra à 5000 euros. Parce que le son en fait, c'est le plus important. Ouais, intéressant. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à se dire, faut que j'ai des images de ouf, etc. etc. Et moi j'ai déjà eu des face cams en voyage qui étaient trop cool, il y avait de l'émotion, mais un vieux vent qui passe, qui fait que passer et tout, t'entends rien au final, bah inexploitable ça dégage parce que tu peux rien en faire. Donc le son aussi, on oublie mais hyper important. Ouais et puis Vito il filme tout à l'iPhone comme tu disais. Tout à l'iPhone. Et vraiment souvent un peu à main levée, à l'arrache, tu vois que c'est filmé comme ça, tac, et trop bien. C'est ça qui fait le côté aussi spontané, qui est très authentique, aussi recherché par les gens qui nous suivent. Très authentique. Ouais. Et tu parlais de, enfin on parle de créativité, et tu disais tout à l'heure que c'était un des succès, un des clés du succès. Ouais. Comment dans le secteur du voyage, tu peux dire il y a beaucoup de monde, comment t'es créatif et comment t'arrives à te distinguer de ce qu'il fait ? Alors encore une fois, il y a dix ans peut-être qu'il y avait moins de monde, mais comment tu abordes ça ? Mais en fait, atypiquement, je trouve que le secteur du voyage, on n'est pas non plus des milliers. Alors ok, t'as beaucoup de gens qui vont se partager en mode couple goals sur une page à Bali et tout, mais c'est des vrais créateurs dans le domaine du voyage qui vont te partager des choses sur la destination, qui vont te, je sais pas, juste te faire te coucher moins bête par rapport à un endroit où il va aller, etc. Mais en fait, on est peut-être une dizaine, quinzaine à être plusieurs plateformes, mais à vraiment parler de voyage, tu vois, à pas être lifestyle, etc. Donc on n'est pas tant que ça, mais c'est aussi parce que je pense que c'est peut-être la branche la plus exigeante, et je dis pas ça parce que je suis dedans, de tous les secteurs de l'influence, parce que, encore une fois, je vais pas chercher à les enigrer, mais peut-être que le gaming, alors c'est beaucoup plus concurrentiel justement, il y a beaucoup plus de monde, mais ça n'empêche que t'as pas besoin d'aller partir trois semaines en tournage pour créer du contenu, tu vois, et ça pendant XXX années, parce que qui dit blogueur voyage, dit qu'on suit pour la thématique voyage, et dit donc qu'il va falloir créer des contenus toujours en dehors de chez toi, ou en tout cas très régulièrement, de façon à long terme. Donc je pense que ça déjà, c'est quand même un frein pour beaucoup de monde. Moi, quand j'ai commencé en tant que blogueur voyage à titre perso, bah évidemment, je gagnais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant, mais toute ma thune, je la mettais dans mes expériences, avant tout pour moi, mais aussi pour le partager. Donc ça veut dire que, tu sais, avant même d'être blogueur voyage, il faut que t'aies un ou deux ans de contenu, que tu payes, ou tu pars, ou t'es pas sûr que ça va, comment dire, tu vas pouvoir en gagner quelque chose, parce que l'influence, encore une fois, même si ça peut paraître simple aujourd'hui, selon quelques formations et tout et tout, il y a quand même du long terme, et on n'est jamais sûr que ça cartonnera, etc. Donc je dirais que le voyage, atypiquement, on est peut-être une dizaine, quinzaine, mais on n'est pas 200. Être sur plusieurs plateformes, tu vois, même sur TikTok, par exemple, je sais que vous êtes pas mal sur TikTok, je trouve qu'il n'y a pas tant de comptes axés voyage, je sais pas si vous en connaissez spontanément, vraiment axés voyage, tu vois, pas, tu sais, enfin, Vito pourrait être un peu voyage, mais il n'est pas que ça, par exemple. Vito, je fais que paris-toi lordé. Non, c'est vrai que dit comme ça, j'ai joli un mot qui me vient en tête, plein de TikTokers voyage. Ouais, c'est un peu le problème de TikTok aussi, c'est que quand tu penses à un créateur spontanément, il n'y en a pas beaucoup qui te viennent à l'esprit, parce que t'es bombardé de vidéos et de créateurs. Il y a le côté for you, enfin, que tu vois tellement de vidéos passer de gens que tu connais pas, que c'est pas difficile à mémoriser. Mais du coup, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui mettent des photos sur Insta, Flash Paradisia, tout ça, tout ça, mais pour moi, c'est peut-être pas ça être blogueur voyage, parce que je trouve que justement, on est en train de passer cette époque, il y a encore, comment dire, on arrive de plus en plus à raconter des choses authentiques et pas forcément être sur le cliché du couple qui se tient sur une plage paradisiaque à Bali. Il y en a encore, bien évidemment, et ça va encore marcher quelques temps, mais je pense qu'à moyen terme, ce sera plus, encore une fois, les histoires qu'on racontera autour des clichés qui paieront plutôt que les clichés eux-mêmes. Et tout ça fait que être blogueur voyage, c'est exilient de ouf et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à rester sur le long terme. Il y en a plein qui ont arrêté aussi, tu vois, qui se séparent déjà. Ah oui, bon, c'est le problème. Mais aussi des mecs qui en pouvaient juste plus du fait que t'es blogueur voyage et donc par définition, tu es souvent sur la route. Ça peut être kiffant quelques années, mais pour certains qui sont passionnés un peu, mais qui commencent à en avoir marre, c'est un mode de vie, c'est un mode de vie. Moi, j'adore, mais c'est vrai que c'est intense et que du coup, il faut accepter le fait, ça peut paraître bête, mais qu'il faut être souvent sur la route. Tu penses que tu pourras faire ça jusqu'à la fin de ta vie ? C'est souvent la question que je me pose à moi-même. Mais il y a deux, trois ans, je me disais, ouais, je pense que je vais ralentir dans un an. Et après, je me suis dit ça l'année dernière et je me disais, je disais ça il y a cinq ans d'ailleurs même. Donc, je pense que, en fait, j'aime tellement ce que je fais et j'aime tellement tous les projets que tu peux créer autour de ton projet principal, des réseaux sociaux et tout, à partir du moment où tu as plein d'abonnés, que je me vois difficilement faire autre chose. Tu vois, en ce moment, je me dis pourquoi pas faire un festival du voyageur, un de ces quatre. Et en fait, ce métier me permet de pouvoir me dire, enfin, c'est OK. Et d'ailleurs, les lieux, tu vois, c'était des lieux à Paris, enfin, Paris ou Paris Proche, comme la Cité Fertile et tout. Ils me disaient, ouais, mais tu sais, le plus dur, c'est la communication et tout. Moi, j'étais en mode, mais en fait, pour moi, c'est l'inverse. Ce qui me fait peur, c'est trouver les food trucks, des trucs comme ça, na na na. La com, pour moi, elle est déjà faite, en fait. Enfin, elle est déjà faite, sans paraître trop arrogant, mais je pense que je pourrais ramener beaucoup de monde dans cet endroit-là parce que les gens qui me suivent, ils viennent au vert du Voyageur, un autre événement que je fais et ça a fait ses preuves. Et je pense qu'ils me feront confiance, justement, sur un autre événement. Donc, j'étais en mode, putain, en fait, on a... Enfin, pour moi, c'est pas ça, la problématique. La problématique, c'est de trouver les bons conférenciers, trouver des chanteurs, j'en sais rien, faire un festival et tout. Et lui, c'est en mode, non, non, mais le plus chaud, ça va être la com, et tout. J'étais en mode, ah bon, non, je sais pas. Je trouve que les gens sont prêts à payer à partir du moment où ça peut être un truc très cool et tout. Mais donc, tout ça pour dire que ce métier, il permet tellement de choses que je me vois difficilement faire justement autre chose aujourd'hui. Ce qui réplique donc, je me vois difficilement arrêter parce que j'aime trop ce que je fais. Ouais, ta communauté, au final, c'est une baguette magique, quoi. Tu peux créer tellement de choses, des événements, des jeux, des marques, ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais, exact. Et c'est ça qui est fou. C'est à partir du moment où je pense aussi où t'es toi et t'es humain. Et tu sais, les gens, ils te suivent pour la personne que tu es. Et ils apprécient ton contenu, mais aussi la personne qui est derrière. Franchement, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire vraiment... Je pense que tu peux littéralement tout faire. Il y a des gens qui ont fait des livres. Il y a des gens qui font des jeux de CT comme j'ai pu en faire un. Il y a des gens qui font des séries. Il y a des gens qui font des grands prix de Formule 4. En fait, juste, tu vois, c'est d'actualité avec cette année. Mais c'est quand même n'importe quoi. Il y avait quoi, 40 000 personnes dans le stade ? C'est un délire, ouais. Un million en live. Ouais, mais voilà. Il y a un moment où, en fait, on peut littéralement tout créer. Et c'est ça qui est passé dans ce taf. Donc peut-être que je voyagerais moins dans le sens où, à une époque, je faisais un voyage par semaine. C'était hyper intense et tout. Là, par exemple, je vais partir traverser le Canada en train d'Est and West. C'est un voyage qui va prendre plus longtemps, mais qui va pouvoir me permettre aussi de créer plus de choses pendant plus longtemps, tu vois, et que je pourrais revenir, me reposer un peu plus longtemps et tout et tout. C'est une question d'énergie, en fait. Ouais. Parce que sans vouloir être, tu sais, le vieux mec et tout, mais t'as pas la même énergie quand t'as 32 ans, je vais les avoir là, versus quand t'as 23, 24 ans et que tu te lances et que t'as trop envie de te niquer et tout et tout. T'as pas la même énergie. Est-ce que c'est fini les hôtels backpackers un peu à l'arrache dans des auberges de jeunesse à 4 lits superposés ? Franchement, pour les projets pro, c'est terminé depuis assez longtemps, pour être honnête, parce que quand t'as 20 000 euros de matos dans ton sac à dos, t'as trop peur très vite parce que souvent, les backpacks, peut-être qu'il y a des vieux trucs cadenas qui peuvent sauter en deux secondes. Et puis aussi, moi, en voyage, je me lève tôt, je me couche tard, donc le sommeil, c'est un truc assez important. Les auberges, des fois, peuvent être un peu compliquées, ce qui fait le charme des auberges aussi. Mais pour le perso, non, franchement, ça peut toujours être cool. J'ai cette chance-là de pouvoir m'adapter assez facilement. J'avoue que dans ma vie, j'ai dormi dans les hôtels les plus ouf au monde. J'ai dormi à Bora Bora, tu sais, dans les trucs, je sais pas combien la nuit. Et très bien, très agréable. Mais je suis aussi très bien capable de dormir, franchement, limite sur une planche chez l'habitant au fin fond du Guatemala. Mais c'est ça qui fait la magie du voyage aussi. C'est que genre, tu t'adaptes en fonction de la situation. Quand on a tendance à vieillir, il est vrai qu'on a tendance à plus vouloir du confort, on va pas se mentir. Mais je suis pas contre aussi justement sortir de la zone de confort parce que c'est ça qui est marrant. Et c'est souvent d'ailleurs les histoires les plus galères que tu vas vivre sur l'instant T, que tu vas raconter à tous tes potes à la fin. Franchement, les meilleurs souvenirs, c'est quand j'étais au fin fond du Goitée. Les guatématiques, ils font 1m49 en moyenne. C'est le pays le plus petit au monde. Donc moi, je fais 1m84. Et on me prenait des bus de l'enfer pour faire 7 heures de route sur 100 kilomètres. Donc c'était en mode, limite à pied, t'iras plus vite que ce bus, tu vois. Mais tu rentres dans le bus et tu... Enfin, t'as pas de place, quoi. T'es genre, t'as 1m84. J'étais recranquillé pendant 7 heures comme ça. Bah franchement, je pleurais de rire. T'as mis à aucun sens ce que je fais là. C'est pour faire une putain de vidéo. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est ce genre de moment où tu sors de ta zone de confort, où tu te dis, putain, ça va pas être ouf, ouf, ouf. 7 heures dans un bus, c'est du bitume qui est... Enfin, c'est pas du tout du bitume d'ailleurs. C'est vraiment un chemin dégueulasse. Mais ça pour dire que la zone de confort, elle s'élérifie au fil du temps avec ce métier aussi. T'as quelques anecdotes d'histoires comme ça où tu t'es senti un peu en danger dans des voyages ? Ouais, ouais, franchement. Alors, j'ai la chance, je trouve du bas, d'avoir jamais vécu le truc, genre être kidnappé, avoir un flingue sur la tempe. Parce que j'ai déjà des potes qui l'ont eu, pour le coup. Mais moi, je l'ai jamais eu. Aussi parce que je fais attention, par exemple, tu vois, j'ai pas de montre depuis 10 ans. J'ai pas de bijoux apparents. J'ai mon sac à dos qui est assez discret. Il y a toute ma vie, pour le coup, et sur le bol, je suis mort. Mais tu vois, je fais attention. Évidemment, les locaux, tu les écoutes et tout quand tu pars quelque part. Mais par exemple, j'avais déjà traversé le Canada en train il y a environ 10 ans. Et j'avais fini mon périple dans le Yukon. Je sais pas si ça vous parle, le Yukon. Le Yukon, c'est une région qui est collée à Alaska, au nord-ouest du Canada. Donc, au nord de l'hémisphère nord, quoi. Et t'as... Donc, c'est la taille de la France, on va dire, pour 30 000 habitants. Ok. Donc, imagine la France, t'as 30 000 personnes, dont la capitale du Yukon s'appelle Whitehorse. Il y a 15 000 personnes. Ok. Ça veut dire que dès que tu sors de la capitale, tu vois deux voitures par jour. Moi, j'y étais en hiver. Et donc, comme on est au nord de l'hémisphère nord, il fait nuit très tôt. Tu vois, parce que c'est un peu comme les îles Lofoten et tout. En hiver, les gens, ils ont pas beaucoup de soleil, quoi. Et c'est ça pour dire que j'étais avec mon ex à l'époque et on avait décidé de couper la route à un moment de dormir chez quelqu'un qui était un Français, en fait. Et donc, déjà, c'était un peu chelou parce qu'on arrive chez lui, on devait dormir dans une sorte de petite tente extérieure, un peu cool, etc. Et il nous dit, mais en fait, les tentes, elles sont pas prêtes. Vous allez dormir dans mon chalet avec moi. Moi, je dormirai courirai de chaussée et vous, vous dormirai dans la mezzanine. Alors, c'est pas très agréable parce que t'es avec ta meuf et tout, mais t'es en mode, bah, ok, let's go. Donc, on entendait le mec gonfler en dessous de nous, mais bon, ça, c'est qu'un détail. Le fait est que le lendemain matin, il nous propose de partir faire un truc très cool qui est de prendre des motoneiges pour aller, bah, tu vois, tu s'inclus pendant une heure ou quoi et on arriverait sur un lac gelé pour voir les aurores boréales et, tu vois, genre, parce que nord de l'hémisphère nord dit aurores boréales. Et donc, on se disait qu'on allait pouvoir faire, tu sais, feu sur le lac gelé, etc. Donc, beaucoup trop cool sur le papier. Nous, on est chauds, surtout qu'on avait fait une semaine de motoneiges au Québec au tout début du périple. Donc, on était à l'aise sur le motoneige, c'était important pour la suite de l'Essa. Donc, du coup, on prend sa caisse, les deux motoneiges, etc. Et on commence à prendre les motoneiges. On fait une petite heure de motoneiges, donc on est quand même déjà vraiment au fin fond de la paix canadienne. Et là, à un moment, on grimpait, donc, une pente, mais de façon comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu ambiée. Voilà, ambiée, exactement. Lui, il avait une motoneige qui s'était tracée un peu plus, qui était un peu plus puissante. On aurait l'air de sang chaud, je n'en sais rien. Et il était plus léger aussi. Il était, ouais, plus léger. Et nous, on montait, on montait, on montait. Sauf qu'à un moment, notre motoneige, elle s'est retournée. Et donc, bon, déjà, une motoneige, ça peut faire une tonne, je pense, très rapidement. Donc, première chose, c'est de regarder si personne n'a rien, ça allait. On se rendra vite compte qu'on a de la neige jusque là, parce que t'es au fin fond du Yukon et qu'il fait très froid et il y a beaucoup de neige. Donc, on se rend très vite compte qu'on ne pourra pas retourner cette motoneige. Mais on se dit, ça va, le mec, il va revenir. Il est guide aussi, tu vois, quand même dans sa vie. Donc, sans métier et de faire attention aux gens, sauf qu'il ne se retourne pas, en fait. Et donc, on se dit, non, mais bon, il va revenir dans deux minutes. Là, il va se retourner forcément. Il ne vient pas. Trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Donc, il fait moins 20 degrés. Il est à 14 heures et il va faire nuit dans une demi-heure ou une heure. Et on se dit, mais en fait, là, comment ça se passe ? Ça fait une petite heure qu'on est en train d'avancer tout chausse, vraiment au milieu de nulle part dans le Yukon. Est-ce qu'on essaye de marcher pour essayer de trouver nos routes quelque part ? Tu sais, on est en 2014 à ce moment-là. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de forfait free Canada et tout, hein. En plus, on fait un fond de Yukon donc je pense qu'il n'y a pas de réseau du coup. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye d'attendre le mec même s'il ne revient pas et c'est très bizarre ? Ou est-ce qu'on essaie de rebrousser chemin ? On s'est dit qu'on allait quand même attendre parce qu'en fait, on allait mourir de manque d'énergie très rapidement en essayant de faire le reçoit à pied. Et il se passe qu'on a dû attendre une petite heure avant qu'il redébarque, en fait. Et une heure dans le froid, quand il fait moins 20, quand tu es au milieu du Yukon tout seul comme un connard, tu n'as pas de réseau et que tu ne peux rien faire, ça fait très peur, quoi. Ah ouais, une heure pour être très très longue. L'heure était très 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 longue, c'était genre entre comme 45-50 minutes et il est arrivé en mode normal, te poser en mode « Ah, va dis donc ! » Je t'emmène dans le froid, je crois que tu ne comprends pas ce qui se passe, là, ça fait 40 minutes, 50 minutes qu'on t'attend comme un gros connard, comme des gros connards. On pensait qu'on allait vraiment mourir de froid ou quoi ? Parce que vraiment, tu es au farfond du Yukon. C'était trop ça. Je ne sais pas qui va revenir. C'était fini pour nous. Ouais, tu meurs de froid. Honnêtement, tu ne peux que mourir de froid. Ouais, tu ne sais pas qui va revenir aujourd'hui, tu le sais. Mais sur le coup, tu n'auras jamais à revenir. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne se retourne jamais, ce mec. Ce mec guide mais a pour mission de ne jamais se retourner sur le chemin. Aller le plus vite. C'est quand même la base des guides. Dans une randonnée avec un guide et regarde toutes les 23 secondes maximum s'il y a quelque chose qui se passe derrière. Donc, ouais, c'était vraiment... En fait, tout est bien qui finit bien. Et encore une fois, toutes ces histoires, j'en ai vécu quelques-unes, des comme ça. Mais c'est plus des bons souvenirs après coup qui me font marrer plutôt que des trucs où je suis... Enfin, sur le moment, tu es un peu énervé. Le mec, clairement sur le moment où je vais le buter, tu vois. Ouais, surtout que j'étais... Mais à l'époque, c'est quand même Pac-Pool et tout. Tu la mets dans un sacré pétrin. C'était plus moi qui étais chou pour faire ce truc. Je trouvais ça marrant. Mais bon, au final, c'est ce genre d'histoires qui sont marrantes aussi. Est-ce que tu as vu l'aurore boréale au final ou non ? On en a vu, ouais, mais pas avec lui parce que du coup, il nous a dit on repart. Je fais non, frère Roger Clou pour faire ça. Je remets pas ma vie dans tes mains et on est rentrés pour le coup. Vous avez réussi à retourner la motoneige ? Ouais, il avait un câble. On a bloqué sa motoneige en essayant de retourner la motoneige. Mais au moment où on était trois, on a pu la pousser. Ouais, c'est une longue histoire. Mais ça avait mis une bonne demi-heure, trois quarts d'heure pour la retourner quand même. Le temps bien flippé. C'est la fin, quoi. Il y avait quand même cette pensée quand il y a ta copine qui est à côté. Non, mais ça va le faire, t'inquiète, mais tu commences vraiment à te dire encore une fois, il fait moins 20, moins 30, la nuit va tomber, t'es au milieu d'un endroit qui fait la taille de la France où il y a 30 000 habitants, t'es à 5 heures de la capitale. Donc vraiment, quand tu prends la route au Yukon, c'est le parc du principe que tu vois trois voitures dans la journée, en hiver. C'est ce qu'on a vécu en tout cas. Donc ouais, il y avait quand même le truc du putain, ça serait relou, mais on va peut-être mourir de ça et de froid, quoi. Et je pense mourir de froid, ça doit pas être agréable, d'ailleurs. Prigorifié, j'ai pas envie de le tester pour vous. J'irai pas. Pour changer un peu de sujet, je me suis posé une question à titre perso récemment et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. La drogue. Non, ça peut se rapprocher, c'est le sujet du voyage. Je me suis dit, bon, pareil, sur les dernières années, j'ai eu la chance de voyager un petit peu, de faire des week-ends avant à gauche, etc. Et de me dire, tiens, ça se trouve, mes enfants, mes petits-enfants, peut-être que quand je leur dirais, ah, j'ai été faire un week-end quatre jours à Marrakech, j'ai pris l'avion pour ça, ils me regardent avec de grands yeux et me prendront pour un fou furieux parce que c'est inconscient, etc. Ouais, de ouf. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Ouais, carrément. De plus en plus, ça devient, effectivement, on te regarde un peu avec des yeux noirs de dire, mais t'es sérieux d'aller passer deux jours à Barcelone pour un week-end de prendre l'avion ? Ouais. Est-ce que tu penses à ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et puis de deux, de me dire, en tant qu'influenceur, pardon, j'ai dit le mot, en tant qu'un créateur de contenu voyage, indirectement, tu vas inciter les gens à voyager et à dire, tu le dis dans tes vidéos, oublie, va te voyager, etc. Comment tu... Je suis sûr que tu as une ressource écologique, ouais, bien sûr, mais tu en parles et tout. Comment tu rends compatibles ces deux trucs ? C'est effectivement un sujet, le côté notre impact sur l'environnement en voyageant, je pense, depuis environ deux ans. Une réflexion commune, notamment autour de moi, tu vois, et évidemment aussi auprès des créateurs. J'ai pas de réponse parfaite sur ce sujet d'un point de vue perso, mais la chose qui est certaine, c'est que j'ai jamais, je pense, promu le voyage, par exemple, à les quatre jours à New York pour aller faire ton shopping. à Manhattan pendant les soldes et revenir derrière en France. Parce que M6 fait des reportages comme ça, par exemple, donc c'est pour ça que je pense à ce sujet. Je pense que j'ai globalement toujours été plus dans si tu prends l'avion, prends-le pour rester assez longtemps sur place. Par exemple, je pars au Canada, je vais traverser le pays en train, ça va durer trois, quatre semaines et tout et tout. et j'essaye aussi en parallèle de rester le plus au sol possible. En 2022, 80% des vidéos que j'ai faites sur YouTube ont été faites au sol, en fait, sans avoir besoin de prendre l'avion. J'ai pris les trains de nuit pour aller en Autriche, trains de nuit pour aller dans le sud-est de la France, j'ai pris l'Eurostar, j'ai pris... Enfin, tu vois, il y a quand même en Europe, il y a beaucoup de façons de voyager, notamment quand tu habites à Paris. On ne va pas se mentir, Paris étant très central et très bien desservi, donc c'est plus facile de prendre le train de nuit et le train quand tu habites à Paname. Mais le fait est que, oui, il faut réduire au maximum l'avion et moi, je pense qu'effectivement, dans 15-20 ans, le aller-retour pour trois jours à Lisbonne à 100 euros, il n'existera plus. Et peut-être même avant, en fait, parce que c'est vrai qu'il faut faire des efforts sur plein de sujets que l'avion, et je ne suis pas, encore une fois, je ne dis pas que je ne prendrai plus jamais l'avion, mais je le prends beaucoup moins qu'avant déjà, mais je pense qu'il faudra réduire drastiquement l'avion parce que c'est quelque chose qui pollue, qu'on le veuille ou non, énormément. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, on peut encore prendre l'avion parce qu'en fait, le voyage, c'est aussi quand même l'ouverture d'esprit, et je pense que le monde en a beaucoup besoin encore plus aujourd'hui. Donc les gens qui disent il faut arrêter de voyager en avion, etc., oui et non, parce qu'en fait, je trouve que quand même le voyage, ça dépasse aussi par le simple fait de kiffer quelque part. Il y a aussi quand même tu rentres un peu différent selon le voyage que l'on veut faire. Mais moi, je ne serais pas contre l'idée d'interdire, hyper extrémiste d'un coup, mais l'idée d'interdire les séjours all-inclusive en République Dominicaine pendant 7 jours, par exemple, où tu vas rester dans ton hôtel, tu ne vas rien foutre, tu ne vas faire que manger dans ta piscine, alors qu'il y a des gens à côté qui galèrent du tourisme, etc., alors je ne sais pas si vous avez essayé il n'y a pas longtemps ou pas, mais j'avoue que moi, ce tourisme-là, je ne le comprends pas, enfin je ne le comprenais déjà pas avant, sans l'avion, tu vois, sans prêtre de l'avion, et je le comprends encore moins maintenant. Déjà, on devrait peut-être virer ce tourisme-là qui pour moi ne fait pas vraiment sens. Tu veux aller juste au soleil parce que tu as besoin de ta petite poste soleil, franchement, je pense que tu peux t'en sortir pendant encore 2-3 mois, le printemps arrive bientôt et let's go. Je ne suis pas contre le fait que les gens aient République Dominicaine, parce que moi, je suis en République Dominicaine, mais justement, j'ai fait tout, sauf les hôtels all-inclusive. J'ai vu des cascades extraordinaires, j'ai vu des gens hyper intéressants, j'ai appris des moves de danse que j'ai déjà oubliés, donc au mieux de voir de le faire, mais la République Dominicaine, c'est extraordinaire, mais en fait, il y a peut-être 10% des touristes à aller dans des destinations, mais justement pour montrer que la République Dominicaine, c'est bien plus que ce qu'on pourrait croire, parce que vraiment, je pense que tu demandes dans la rue à quelqu'un « c'est quoi la République Dominicaine ? » Il va dire « ouais, c'est des beaux hôtels, etc. » Mais en fait, non, c'est bien plus que ça, encore une fois. Peut-être qu'avec mes de YouTube, si quelqu'un qui va en République Dominicaine en eau inclusive, qui est la grosse majorité du tourisme en République Dominicaine, tombe sur ma vidéo et voit que, putain, ce petit mec, il est allé sur une île où il n'y a pas grand monde, il n'y a que des pêcheurs. Ah, il est allé sur cette cascade aussi qui est intéressante et tout et tout. Peut-être que ça va le sortir de sa pensée et lui donner envie de partir aussi découvrir autrement la destination et le faire évoluer, le faire changer. Je ne pense pas qu'on change beaucoup si on va juste dans un hôtel de luxe, mais c'est au bout du monde. C'est sûr, ouais. Donc, j'ai plein de réflexions par rapport à ça en tant que créateur. La chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, j'essaie de réduire au maximum l'avion tout en concédant que je le prends encore aujourd'hui. Mais là, tu vois, je vais en Sicile normalement en mars. J'ai vu qu'il y avait un train de nuit qui pouvait se faire et qui finissait sur le ferry et tout. Genre, tu sais, tu as des... Ah ouais ? Vraiment, tu as des ferries qui sont faites pour les trains. Et moi, je me fais trop marrer et je vais le faire parce que je trouve ça trop intéressant. J'aurais pu aller en avion, ça m'aurait pris une heure et demie. Et en tant que créateur, des fois, évidemment, le temps implique que tu as des projets que tu vas devoir faire sauter, etc., etc. Mais je pense que c'est cool aussi de montrer ce genre de discours tout en concédant tout de suite que je ne suis pas là pour dire que je ne prendrai plus jamais l'avion. Il y en a qui le font. Moi, très égoïstement, sans aucun doute, je n'arrive pas encore à me le dire parce que pour moi, quand j'ai grandi, j'avais cet imaginaire de me dire que je peux aller partout et tout. Alors aujourd'hui, je me le dis différemment. J'aimerais bien pouvoir faire le plus long trajet de train au monde qui fait du Portugal à Singapour en passant par le transsibérien, parce que ça a un peu compliqué en ce moment, notamment pour kiffer et pour montrer ce genre de périple de marée. Mais une chose est certaine, il faut réduire au maximum ce qu'on peut faire même en tant que Blougar Voyage parce qu'on a une responsabilité des créateurs. Il ne faut pas nous citer ça. Il y en a plein des fois qui essayent de se dédouaner et tout, alors que derrière, ils vont dire « Ouais, moi, j'influence. Grâce à moi, tu vas vendre des produits donc il faut bosser ensemble. » L'influence, le terme de l'influence, il faut prendre dans tous les aspects et notamment dans ta vie que tu renvoies au quotidien. Donc, il y a le bon voyageur et le mauvais voyageur. Je suis un serré voyageur pour plein de voyageurs. Ryan, tu l'as joué aussi. Pour reprendre l'exemple que tu dis à République Dominique N, il y a le mauvais voyageur, on va dire, le voyage qui ne vaut peut-être pas le coup de presque d'être rappelé voyage au sens découverte de culture, etc. Il y a tellement de voyages aujourd'hui mais effectivement, aujourd'hui, je trouve que te dire « Je prends l'avion pour aller uniquement dans un hôtel inclusif pendant 11 heures et ça pollue de ouf et tout et tout. » Vraiment, aujourd'hui, je trouve que ça ne devrait plus exister. Si déjà, on allèverait tous ces non-courriers et tout dégueulasses, peut-être que ça nous aiderait à pouvoir faire d'autres choses et c'est pas la question mais en fait, c'est très compliqué de dire aux gens « T'imagines, il y a plein de business qui vont... » Je suis conscient que ce que je dis là, d'un point de vue activation du plan, c'est compliqué. Pas encore dans la politique. C'est vrai ça. Bonne chance à eux. Mais ça n'empêche que tu te dis « Oui, ça devrait être peut-être un des types de voyages qu'on devrait réduire au maximum parce que ça fait plus sens et il faudrait réinventer ce tourisme-là. » Tu as senti aussi que dans tes communautés ou quelle que soit la plateforme, il y avait peut-être une évolution des mentalités par rapport à ce que les gens pensaient de tes voyages ? Très honnêtement, je pense que les gens qui me suivent sont quand même des gens qui prennent encore l'avion, etc. Donc, il y a une réflexion de ne plus forcément aller à Lisbonne pour deux jours mais il n'y a pas encore la réflexion, je pense, pour la plupart des gens qui me suivent de ne plus voyager en avion par exemple. Mais après, encore une fois, il y a des comptes qui se créent uniquement dans cette thématique-là. Donc, ça prouve qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens qui le font. Mais tu vois, là, moi, j'ai beaucoup voyagé en France et en Europe ces derniers temps. Il y a pas mal d'abonnés qui me disent « Quand est-ce que tu repars loin ? » Pour revivre de vraies aventures et tout. fait nous rêver. Donc, je pense que l'inconscient collectif est encore au besoin d'aller très loin pour faire kiffer et pour se faire kiffer. Alors qu'en vrai, moi, honnêtement, j'ai des fois autant de kiff à aller en train de nuit jusqu'à Vienne et ensuite en République Tchèque en train de nuit que forcément de devoir prendre un avion pour aller très loin. Je trouve que l'aventure, elle est aussi dans le moyen de transport. C'est pour ça que je trouve que le train de nuit c'est le meilleur moyen de transport. Moi, j'aime trop le train de nuit. Et depuis longtemps, j'ai fait trois fois le tour d'Europe en train, etc. Donc, c'est pas nouveau. Mais je trouve que c'est le moyen de transport le plus poétique, le plus aussi qui te permet de te rendre compte de la distance, qui est pas trop chante non plus parce que tu peux dormir si t'as pas un voisin qui ronfle. En fait, t'es pas une surprise. Et j'aime trop ce moyen de transport. Donc, les gens sont de plus en plus curieux sur cette façon de voyager. Après, il y a aussi un autre sujet qui est quand même l'aspect monétaire. Tu vois, le train de nuit paris-vienne, en vrai, il a 300 et quelques euros à aller-retour. L'agent, il a 100 et quelques. En fait, les gens, il y a encore cette problématique-là de se dire que l'agent, ça coûte encore normalement pas trop cher en l'an. Même si ça a tendance à monter en ce moment. Mais comparé au train, il y a pas de mommage. Je sais que pour aller en Sicile, le truc dont je vous parle, je vais payer beaucoup plus cher pour... Vraiment, le billet d'avion pour la Sicile, c'est 25 euros. Ça aussi, ça ne devrait peut pas exister. Là, le train, j'en ai pour 300 balles à laisser un plan. Même si l'avion, en vrai, je reviens un petit peu dans le sens où l'aéroport, c'est l'enfer, en vrai, par exemple. Ah ouais, bien sûr, c'est insupportable. T'arrives 3 heures avant selon ta destination, tu dois passer toutes tes affaires, t'attends comme un connard, tu fais 157 euros pour l'espresso, l'embarquement, une dernière pour partir, ce qui est un peu agréable, bien sûr, l'aéroport et tout, mais une petite fois partir dans le train, parce que tu pars du centre, dans le centre et tout et tout. Ouais, mais dans la mentalité, tu l'as dit toi-même, en Sicile, j'y suis en une heure et demie, alors qu'en vrai, tu vas partir de chez toi à 14h et t'arrives à 19h, 20h. C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. Mais ça peut dire que les gens aussi sont contents de voir que même si encore une fois, je ne suis pas parfait du tout et je ne dis pas que je ne prends plus l'avion, mais je l'ai réduit au max et quand je pars loin, j'essaye de montrer que je ne reste pas quatre jours encore une fois à New York ou quoi. Mais ils sont quand même hyper curieux de me voir tenter des expériences un peu insolites. Mais je pense que le simple fait d'aller en Sicile en train de nuit qui va lui-même sur un ferry, c'est clair. Tu dirais que c'est quoi le voyage le plus insolite slash des paysans que tu peux faire depuis la France ou depuis Paris en train ? En train ? Ouais. Franchement, rien que l'Europe de l'Est mais la vraie Europe de l'Est, pas l'Autriche ou la République Tchèque parce que ça, c'est l'Europe centrale. t'as des trucs de ouf. Alors en ce moment, il faut vérifier d'un point de vue géopolitique mais la Bulgarie, la Roumanie, c'est des pays comme ça qui sont extraordinaires et c'est quand même assez long pour y aller. Donc tu sais, il y a un truc qui s'appelle Interrail notamment pour les jeunes. Moi, je le conseille fois mille parce que c'est l'aventure d'une vie. Par exemple, un Interrail quand t'as la petite vingtaine, c'est là qu'on se rend compte que le rock, c'est ouf. Parce qu'en quelques heures de train, tu changes de langue, tu changes de gastronomie, tu changes parfois de monnaie, tu changes parfois de culture, de tellement d'architecture, de tellement de choses que c'est à vivre. Mais ouais, la Roumanie, la Bulgarie, t'as tellement de courants comme ça où t'es paumé et tu comprends rien à ce qu'il se passe. Mais ça reste en Europe donc c'est cool que je trouve que c'est un bon compromis et en plus, c'est pas très cher. C'est des pays qui sont accessibles donc ça, ça c'est cool. Mais après, pour des claques visuelles, la Norvège, c'est dur à battre. Je ne sais pas si c'est déjà allé en Norvège. Non, pas encore. Pas encore. Il y en a vrai qui s'appelle les îles de Foten. C'est vraiment un endroit paradis où il y a des fjords, il y a des orques, il y a des rembrennés de ouf à faire, des petits villages de pêcheurs où il y a 20 habitants mais c'est magnifique parce que toutes les maisons c'est des petites cabines rouges au bord d'une eau pure paradisiaque. Tout ça fait que j'ai rarement vu aussi beau dans ma vie et c'est en... Ouais, comme quoi... Mais c'est très cher. 20 euros le paquet de chips. Donc, c'est pour ça que j'ai pu une gare et Roumanie au début pour arrêter What the Fuck. Et même, tu vois, je ne suis pas encore allé là-bas mais pareil que Monténégro est extraordinaire. Tu vois, c'est un peu les destinations What the Fuck que j'avais bien compris aussi. C'est souvent ça qui fait la diff. Ok. Tu nous as parlé de l'expérience où tu as frôlé la mort. Ouais. Est-ce que tu... Je ne suis pas sûr bien. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'expérience qui t'a fait pleurer un de tes plus beaux souvenirs en voyage ? En fait, des beaux souvenirs, il y en a beaucoup et il va arriver de pleurer effectivement de joie devant des paysages, etc. C'est souvent des moments où j'ai eu besoin de faire un effort pour arriver quelque part. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà allés aux Etats-Unis, à Yosemite. Vous êtes déjà allés là ? Ouais. Mais en fait, moi ça m'avait... Enfin, il y a plein d'endroits que j'ai trouvé extraordinaire à Yosemite mais il y a quand même cette vue qui s'appelle Tunnel View si je ne dis pas de bêtises. t'as un gros tunnel et tu sors et t'as le point de vue magnifique sur Yosemite. En fait, le truc, c'est que le parking, il est à 10 mètres de ce point de vue. Et moi, j'ai trouvé ça sublimissime parce que t'as une cascade, t'as une forêt, t'as des roches qui sortent de nulle part et tout. C'est vraiment trop beau Yosemite. Mais ce point de vue-là, je suis en mode ok, c'est trop beau mais en fait, ta voiture, elle est garée là, t'as des gens qui gueulent et ne partent pas à faire de quoi. ça enlève tout le charme du truc. Alors que si j'avais marché 7 heures pour arriver à cet endroit précis, il y aurait eu des moyens que je sois, enfin de fortes chances que je sois beaucoup plus touché que t'as mérité l'autre truc. Du coup, en ce sens, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, qui m'a vraiment fait pleurer de bonheur et tout, c'était un volcan au Guatemala qui est actif et qui est explosif. Il y a deux types de volcans, les volcans explosifs qui portent bien leur nom pour ce que ça fait comme ça. Et t'as les effusifs et je sais jamais trop comme à La Réunion, c'est peut-être un peu moins impressionnant. C'est beau quand même, mais c'est un peu moins impressionnant. Et donc, au Guatemala, tu peux faire une randonnée de 6-7 heures qui t'emmène sur un volcan éteint qui s'appelle Lacaténango, à 4 mètres d'altitude, donc pas mal élevé, qui est lui-même à 500 mètres à vol d'oiseau du volcan El Fuego. El Fuego qui est donc, même si j'ai fait un mois élevé d'où, ça ne veut pas dire mayonnaise globalement. Et donc, du coup, tu montes ce truc pendant 6-7 heures et t'arrives face au volcan. Et là, en fait, comme t'es à 4000, t'as une mer de nuages, t'as juste le volcan qui dépasse de cette mer de nuages et comme il explose, tu vois de la lave sortir toutes les 2-3 minutes en mode... Et en fait, tu te dis là, ok, je pense que... Enfin, j'ai vu beaucoup de belles choses dans ma vie. Mais il y avait les 7 heures de randonnée, l'affaire était très intense parce que c'était vraiment... Il y avait du vent non-stop, on ne le voyait pas à 3 mètres et tout. Et vraiment, d'une seconde à l'offre, il y a tout qui s'est ouvert à nous. On avait le fameux volcan El Frigo se libéré, tu vois, et s'offrir à nous. Et c'était juste... Enfin, irréel. Et je vois pas que tu dis bien, la planète, quand même, on a beau l'avoir pas mal exploré parce que je pense que j'ai quand même pas mal voyagé, elle te surprendra toujours, quoi. Il y a les beautés d'être humain, bien évidemment, avec des magnifiques choses comme Taj Mahal, Machu Picchu et tout et tout, mais aussi la beauté de la nature qui est difficile à mettre. Donc c'est souvent des trucs comme ça qui m'ont fait être ému au point de pleurer. C'est des galères de randonnée et tout et tout, mais à la fin, tu vois quelque chose et tu te dis, putain, j'ai bien fait quand même. En fait, la beauté est autant dans la destination que dans le voyage. De toute façon, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit, Yosemite, c'était trop bien, mais ça manquait un peu de galère avant de mériter le truc. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui est cool, c'est que tu sens ta zone de confort, j'ai un corps de lâche. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que je suis un peu une monsieur et madame tout le monde. Honnêtement, j'ai quand même une bonne condition physique globalement, mais tu vois, je ne suis pas le mec hyper sportif qui fait des exploits à la Mike Horn. Je suis un peu un mec classique, voilà, mais voilà, je suis justement comme tout le monde, je vais mériter ça, je vais mériter ce que je vais voir et souvent, d'ailleurs, les gens qui me suivent, ils vont au fuego et ils me disent tous la même chose, c'est putain, j'ai chialé, c'était magnifique et tout quoi. Donc ça arrive quelquefois, je l'ai eu au Machu Picchu parce que j'avais fait cinq jours de randonnée pour y arriver, je l'ai eu à El Fuego, je l'ai eu à quelques endroits mais le procès, c'est toujours le même, c'est qu'à chaque fois, j'ai mérité le point de vue ou la chose finale que... Ouais, le Machu Picchu, c'est le bon exemple parce que soit tu prends le bus pour y aller, soit tu es à la longue rando de... Plusieurs jours. T'as plusieurs types de rando, effectivement, Il y a pas mal l'anecdote là-dessus aussi mais effectivement, Machu Picchu, c'est à voir. Surtout que moi, j'ai fait mon échange à Lima au Pérou par exemple. Ok. Donc c'est aussi ce point final d'aller voir le Machu Picchu qui est, tu vois, c'était en 2014 donc ça date un peu mais qui était le symbole d'un pays qui fait qu'on le connaît partout autour du monde de par sa culture, les astrales et tout et tout et ça, c'était beau aussi. Ça donne envie en tout cas tous ces voyages. Je peux poser une question, c'est quoi ton crew quand tu pars au bout du monde, tu pars tout seul, tu pars avec des gens, ton équipe, des gens, c'est peut-être des potes. Comment je suis ? On n'est souvent que deux à partir. Ok. Ouais, en voyage, on n'est pas 40. Déjà parce que d'un point de logistique, ça serait très chiant d'être beaucoup et deux, ça suffit pour créer le contenu qu'on a besoin de créer même si ça serait des fois pas mal d'avoir une version. Ouais. C'est quoi, c'est un caméraman que tu es avec toi du coup ? Ouais. C'est ça, un vidéaste. Souvent un pot à moi qui m'accompagne s'appelle Clem que j'ai recruté il y a 5 ou 6 ans. Ok. De façon tout à moins atypique aussi. Pour l'anecdote, le soir de mes 25 ans, je vis le half il y a 5-6 ans malheureusement, j'étais avec une dizaine de potes dans Paris à faire une tournée des bars, etc. Et du coup, ça faisait des ongles, j'étais à 100% en tant que créateur. Et on avait déjà vu quelques shots sans aucun doute à ce moment-là. Donc il faut changer de baffe. J'étais avec mon pote Clem devant mes autres potes et j'ai dit spontanément naturellement mon pote Clem putain en ce moment je bosse 80 ans par semaine je pense qu'il va falloir que je recrute quelqu'un quoi. Et là il s'est arrêté de marcher et il m'a dit bah moi je suis chaud quoi. Et je fais comment ça t'es chaud ? Il me fait ouais franchement je quitte mon CDI je crois en ton projet. Et vraiment on était en 2014 2016 pardon. Mais genre c'était il y a très longtemps encore une fois. C'est obligé je crois en ce que tu fais et tout et vas-y quoi let's go je bosse pour toi. Et là il est avec toi full time et donc du coup moi le lendemain bon on parle un peu trop et on oublie cette histoire et le lendemain en fait ils m'envoient un énorme message pour dire en fait pour info c'était pas une blague je veux vraiment bosser pour toi et tout et tout et j'ai dit ok. Donc c'est vraiment justement on est plus what the fuck de l'histoire mais très marrant après coup. Et donc au tout début ils m'aidaient beaucoup sur la partie blog référencement égrégion d'articles et tout mais moi j'ai grandi avec internet. Le blog c'était un truc à une époque aujourd'hui j'ai toujours mon blog mais il est un peu moins important dans ma stratégie même si il est toujours là et Clément a appris à faire de la vidéo au fil du temps à faire des photos aussi pour moi de moi etc. Donc ouais aujourd'hui c'est souvent lui qui m'accompagne et il bosse avec moi depuis 5-6 ans full time. Ok. Donc ceci étant dit il m'accompagne pas sur tous les voyages je dirais 2 sur 3 mais comme c'est lui qui va monter les vidéos du voyage qu'on fait ensemble bah des fois il y a pas mal de taf de montage sauf que si moi je dois partir en tournage quelque part à l'heure aussi bah il peut pas être et en train de monter et en train de tourner donc j'ai pas mal de freelance cadres de confiance avec qui je bosse et qui me permettent de pouvoir faire quelques voyages. Ok. Donc t'as un mec en CDI et quelques freelance en gros je dirais que si je prends tous les gens que je fais bosser de façon très régulière sur mes projets genre plusieurs fois par mois on est une petite dizaine. Ah ouais ok. Ouais. Ouais ouais. Alors tu sais encore une fois il y a un graphiste qui va me faire ma vignette mais ça va être les semaines. Ouais. Il y a un web dev il y a un web designer il y a quelqu'un sur la marque de vêtements au périple et tout enfin tu vois genre il y a plein de petits trucs mais je pense que ouais il y a au moins une bonne dizaine de personnes que je rémunère de façon régulière. Ok. Ça c'est ouf c'est trop une vérité c'est trop bien on parle souvent de les influenceurs ils gagnent trop bien leur vie alors c'est pas le cas pour tous bien évidemment mais il y en a pour qui c'est le cas mais en fait on se rend pas compte que tu vois il y a un truc tout bête hier j'ai vu un truc ouais Michou dévoile son salaire à Youtube les gens tu voyais un chiffre énorme effectivement je crois que c'était six chiffres mais en fait déjà les gens dévoilent son salaire il y a vraiment en 2023 je trouve qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation sur la différence chiffre d'affaires bénéfices tout ça c'est un cycle immense mais genre croire que c'est ce qu'il a dans sa poche à la fin de mois à part s'il est à Dubaï ça marche pas comme ça mais donc du coup il y a aussi tous les trucs que tu peux te permettre de faire genre de pouvoir rémunérer plein de gens autour de toi sans te poser la question d'aller payer rapidement ce qui est rarement le cas d'ailleurs dans les collabs nous on recevons rarement l'argent rapidement mais c'est une fierté de ouf en fait et c'est trop cool jamais j'aurais pu penser qu'en tant que blogueur voyage en commençant en slip dans une chambre à Shanghai que je pourrais payer dix personnes de façon sereine et tout et juste participer à l'économie de façon générale parce que la créateur économie fait partie par définition de l'économie tu vois donc c'est trop cool c'est une fierté de te dire que tu peux bosser avec quelqu'un aspirant toi et tout tu te souviens du premier euro que t'as gagné ? ouais c'était alors en fait c'est moi mon business model comme on appelle ça il a vachement évolué au fil du temps mais au tout début j'étais blogueur voyage dans le sens propre du terme j'avais mon blog tu vois et à une époque en fait les entreprises nous contactaient pour le référencement elles voulaient qu'on mette le mot clé de l'entreprise comme par exemple location de voiture pour Hertz ou ce genre de choses et moi j'ai pas mal bossé comme ça au tout début sur de l'avance de mots clés dans mes articles parce que ça permettait aux entreprises d'être mieux référencées sur Google ok petite start-up je sais pas si vous connaissez pas intéressant en tout cas parce que c'est vrai que c'est un truc qui était ce genre de deal pour Google d'ailleurs mais c'est vrai de faire ça ouais mais ce genre de deal aujourd'hui ça existe plus personne non ça existe plus à faire hyper intéressant ouais mais c'est pour ça vraiment au tout début ça me permettait de m'en sortir ouais alors c'était pas 3 millions par mois loin de là mais ça me permettait de pouvoir aller vivre à Prague à Budapest dans des villes comme ça cool où le coût de vie était un peu moins élevé et c'était vraiment ça à 90% dans ton business model ouais une petite mouche ouais j'ai eu tu parlais t'as mentionné le terme de créateur économie ouais je me souviens aussi il y a quelques semaines voire mois t'avais réagi sur LinkedIn et sur Maria en tout cas j'avais vu sur LinkedIn à la petite polémique voire la grosse polémique de Magali Berda qui avait dit j'ai inventé l'influence etc ah mais aussi ouais enfin bon entre autres ouais il y a plein de sujets ouais il y a pas mal de sujets c'est quoi toi ta vision c'est quoi la créateur économie en fait ouais bah en fait justement c'est très très large la créateur économie c'est peut-être un peu le problème c'est un peu comme si on va prendre un humoriste un chanteur un DJ et on va dire qu'ils font tous la même chose on va les mettre dans le label des artistes économie et on va dire qu'ils font tous pareil alors qu'ils font pas du tout le métier le même métier pour remplir une salle un mec qui est David Guetta ne va pas être je sais pas moi Gad El Malé qui va pas être la même personne etc enfin la nouvelle personne etc donc du coup c'est un peu la même chose pour la créateur économie on fait tous un métier différent en réalité même en tant que Blue Girl Voyage je fais pas le même métier que d'autres Blue Girl Voyage donc c'est un peu toute la complexité de la chose et la grosse problématique qu'on a c'est que souvent je trouve tristement on nous résume en tout cas les médias classiques traditionnels nous résument au bas du panier de cette économie les gens qui sont partis de France pour des raisons d'optimisation fiscale pour payer zéro euro d'impôt etc et qui le revendiquent mais qui reviendront quand même en France pour se faire soigner potentiellement après donc c'est déjà des problèmes des gens qui sortent de la téléréalité et qui ont des valeurs opposées à moi par exemple et tout ça fait qu'il y a beaucoup de préjugés beaucoup de stéréotypes et d'ailleurs je pense que nous on est assez sensibilisés sur ce que c'est que la créateur économique c'est pas que ça ce que je me dis là la créateur économique mais je pense que si tu es dans la rue et tu demandes à quelqu'un le terme influenceur même si je l'aime pas mais c'est aussi pour ça que je l'aime pas parce qu'en fait il est insupportable pour plein de raisons tu demandes à quelqu'un c'est quoi un influenceur pour vous il va avoir un avis hyper négatif ça te prouve bien que en fait peut-être que dans le milieu pur et dur tu vois les agences et tout elles vont dans notre sens elles comprennent qu'on fait un métier qui est assez louable pour beaucoup d'entre nous mais en fait l'opinion publique elle est quand même globalement contre nous et tout ça c'est à cause notamment des reportages qu'on peut voir effectivement sur France 2 il n'y a pas si longtemps c'est un reportage intéressant mais il n'y a eu aucune contrebalance sur justement il n'y a pas que Dubaï et il n'y a pas que Magali Larda tu vois qui représente des influenceurs qui ne sont pas tous dans la lignée des influenceurs que je dirais j'estime ouais bien sûr donc du coup tout ça fait que c'est un endroit un milieu qui est complexe ceci étant dit ça fait à peine 5 ans que la créateur économie elle se forme vraiment tu vois l'influence a toujours existé on le sait bien mais genre je veux dire vraiment la créateur économie ça fait que quelques années qu'elle existe réellement et que tu vois elle se développe donc c'est aussi normal qu'on en soit encore à ces structures ça commence à se structurer et à se développer mais c'est un peu compliqué de se dire quel est le futur de ça parce que l'influence télé-réalité un peu plus belle moi j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans que je me dis non mais ça ne va pas continuer non mais ça ne va pas continuer la réalité ça continue ça continue donc je ne sais pas comment ça va se continuer ça d'ailleurs j'en profite pour faire un big up à la créateur school chez qui on est actuellement chez qui on tourne qui est une école pour les créateurs qui est en train de se lancer donc c'est aussi un des mouvements qui peut permettre de généraliser un peu le fait que créateur n'est pas égal à influenceur dubaï dropshipping et qu'il peut se passer d'autres choses mais ouais en vrai on partage le même constat et moi je me pose vraiment la question qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le switch et que comme tu dis quand on est quelqu'un dans la rue l'opinion évolue parce que ça me fait penser à déjà le terme youtubeur par exemple il est un peu différent d'influenceur c'est vrai et qu'il y a 5 ou 6 ans c'était pas forcément le cas et je repense toujours tu as sûrement vu l'interview de Squeezie chez Thierry Ardisson voilà il se fait matraquer bah aujourd'hui ça arriverait plus ouais ou ça arriverait beaucoup moins ouais peut-être peut-être que dans Venet 5 que s'il y a une époque ouais exactement il y a pas mal qui débarque le monde de la télé et qui voilà on repart jugé de haut exactement donc ouais je me demande qu'est-ce qui peut faire le déclic pour le reste des créateurs on va dire parce que là on parle très très haut du panier le top des youtubeurs etc qui sont vraiment vus comme des entrepreneurs maintenant mais ouais je me demande comment ça va se généraliser quoi mais aussi il y a plein de projets qui vont dans la bonne direction et qui te montrent que le GPXP d'horreur je pense ça a fait comprendre à beaucoup de gens que ouais ok ah le mec il est pas juste en slibar sur youtube à faire des des frais d'horreur tu vois et donc du coup ça c'est c'est assez intéressant de voir que je pense que ça peut évoluer dans la bonne direction mais il y a encore beaucoup de taf quoi encore beaucoup beaucoup de taf sinon j'avais une question aussi sur pour revenir en fait en préparant cet épisode j'ai regardé juste avant ta vidéo que tu célèbres les 10 ans ouais que je trouvais super cool parce que pour nous préparer l'épisode c'était top parce que vraiment ça a remarqué différentes étapes marquantes ouais dans cette vidéo tu partages des moments de ouf qui ont un peu rythmé ta carrière de créateur ouais est-ce que t'as eu des gros moments de down où tu t'es vraiment au bord d'arrêter de te dire mais qu'est-ce que je fous de ma vie ouais c'est vrai qu'on parle souvent des moments up notamment sur LinkedIn et rarement des moments down mais je vais pas mentir je trouve que globalement le fait est que le seul moment où j'ai eu peur c'est le moment où je me suis mis à 300% sur mon projet parce qu'on était en 2014 2014 encore une fois il y a bientôt 10 ans on était dans un univers totalement différent et quand je disais à mes bots je refuse un CDI chez TF1 parce que je bossais chez TF1 à l'époque pour me mettre à 100% sur mon blog voyage tout le monde me disait mais mec t'as un taré donc j'ai eu quand même un peu d'impréhension en mode ok peut-être que je fais l'erreur de ma vie parce que c'est un peu pareil à l'époque c'était peut-être mal vu d'avoir des trous sur ton CV et de tester des choses que ça marche pas et tout alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que peut-être que ça peut être mieux perçu de te dire ouais j'ai tenté j'ai lancé un projet j'ai appris à faire Instagram TikTok mais ça a foiré c'est pas grave il y avait essayé ça peut-être qu'elle me montrait que t'as appris des compétences et que c'est pas un truc blanc sur ton CV mais le tout début a été un moment un peu flippant un peu down où je me sentais des fois un peu seul parce que je bossais selon du ghetto j'étais tu vois soit chez mes parents soit j'avais pas trop les moyens de pouvoir me dire je pars à Dubaï j'ai jamais allé à Dubaï pour le coup mais je pars à Prague tu vois m'installer etc j'avais pas encore trop de moyens donc c'était vraiment le tout début où j'avais pas beaucoup de moyens et que je me disais des fois est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision après franchement je trouve que globalement mon parcours a été assez cool il a évolué dans la bonne direction assez régulièrement et j'ai pas un truc spontané où je me dis putain j'ai vraiment fait de la merde ou c'est vraiment chaud ou j'ai vraiment mon down il y a peut-être des moments peut-être il y a quelques années où j'ai été trop intense avec mon corps parce que je me levais tout le temps à 6h du matin tout le temps je me couchais tard pour faire des beaux contenus pour faire des belles histoires et tout et tout mon corps a failli me le faire payer une ou deux fois en mode tu ralentisses mais j'ai réussi à ralentir avant que ça soit trop tu vois donc j'ai jamais fait de burn-out comme beaucoup de créateurs peuvent refaire mais je vois des créateurs autour de moi en ce moment ils sont tous il y en a beaucoup qui sont franchement au bord du precipice parce qu'ils ont trop donné que t'es trop connecté et en fait comme c'est un métier qui est quand même extraordinaire on a pas le droit de se plaindre globalement auprès du grand public tu vas pas dire aux gens putain ce moment je suis fatigué alors qu'ils rêvaient tous d'être à ta place ouais donc du coup il y a aussi ce petit sujet des fois qui peut être un peu touchy mais moi j'ai jamais été à ce stade là mais tout ça pour dire que je pense que j'ai pas eu de vrai moment très complexe très ingérable qui a fait que je me suis dit putain c'est vraiment trop la merde et j'en peux plus et je vais abandonner c'est rare je pense pour les créateurs c'est vrai des gens avec qui on parle et tout souvent à l'inverse on veut dire presque ouais tous les deux mois bon j'exagère peut-être mais en tout cas il y a souvent des phases où tu te remets en question où tu te poses tu te dis qu'est-ce que je fais de ma vie où est-ce que je vais est-ce que ça vaut le coup tout ce que je suis en train de faire etc ouais ouais mais en fait je pense que moi c'est tellement devenu une énorme partie de ma personne que je te pose limite plus cette question en fait c'est moi tu vois même si dans la vraie vie je mets pas ma casquette par exemple parce que ça me permet d'avoir les jambes ont pénétré au moins ça me permet un peu de délimiter c'est peut-être très très pour le narrer il fallait que ça vienne mais je trouve que t'as ce côté là qui peut être assez agréable de t'as un truc comme masqué à une époque et plus maintenant si je dis pas de bêtises mais genre tu vois qui te permet d'avoir un peu ta vie tranquille et tout et tout et et même sur ça je pense qu'il y en a plein pour qui ça doit être compliqué le fait de devenir célèbre assez rapidement notamment avec tiktok il y en a plein tu vois à une époque il y avait comme poxy elle avait explosé en quelques mois elle avait gagné 1 million d'abonnés en 3-4 mois enfin me t'entra un peu plus mais tu vois on l'envoyait tout le temps et tout et tout et je pense qu'elle elle a été plus ou moins célèbre du jour au lendemain moi c'est 8 ans le taf tu vois ça a un effet boule de neige mais il prend le temps qui prend le temps qui prend le temps donc je trouve que mon rapport par exemple avec le fait qu'on me reconnaisse dans la rue il est assez simple parce que ça a été d'abord vraiment une fois par mois après une fois par semaine maintenant en plus tu vois genre en boîte 5 fois quand les gens sont mourés ils viennent me voir c'est pas cool parce que les gens sont adorables mais donc du coup tu vois je trouve que le fait que moi ça a pris longtemps que ça a été un travail mûrement réfléchi et tout et tout ça m'aide énormément sur plein de sujets garder la tête sur les épaules savoir d'où tu viens aussi parce que tout n'a pas été 5 vidéos TikTok et on y en a vu encore une fois c'est très rare mais ça peut arriver et du coup la valeur du travail pour arriver là etc etc fait que je suis assez chill et je me rends compte de la chance que j'ai et bien évidemment il y a des remises en question chaque fois que tu vois tu vois les algorithmes sont assez durs des fois tu vois moi je sais que dans Instagram à une époque je faisais 1000 likes limite quasiment sur chacun de mes posts c'était la norme aujourd'hui si je fais famille je suis content et du coup 20 000 c'est énorme mais quand t'as une base 30 000 dans la tête bah t'as un peu en mode ah déçu je suis les premières fois et après en fait je t'apprends juste aussi à lâcher de crise un peu et à te dire bon il y a le fait peut-être que ma communauté vieillit avec moi qu'il y avait peut-être moi sur Instagram peut-être que mon contenu peut aussi un peu m'intéresser il faut qu'il me pose des questions donc oui la remise en question elle est omniprésente elle est nécessaire mais pas de là à me dire je suis fou gare je suis un peu plus un peu de la merde je suis un vieux boomer je suis un boomer mais je suis pas encore prêt à arrêter mais justement je pense que le fait que tu sois là depuis si longtemps avec mes limets te rend plus fort et te rend plus insensible à te dire je sais pas tu peux avoir une série noire de 3 vidéos qui marche pas trop bon bah c'est pas grave ça fait 8 ou 10 ans que j'en fais et puis je vais rebondir ouais et puis aussi accepter que t'es sur une thématique qui est assez niche moi il y a un de mes meilleurs amis je sais pas si il m'écoutera qui s'appelle Ludoc qui était réalisateur au studio Bagel et qui a la chance de connaître pas mal de créateurs et tout et un jour on me parlait de tout ça je disais putain mais moi ça me saoule sur Youtube typiquement je fais jamais un million de vues et en fait ils m'avaient fait comprendre que en fait ça sert à rien de faire un million de vues dans une thématique où il y a personne qui fait un million de vues ce que je veux dire par là c'est que c'est ok de faire 100 000 vues c'était le premier de ta niche quand même c'était un peu un des un des plus gros créateurs de cette niche là et ça m'a permis de voir les choses différemment et d'arrêter de me comparer à des Squeezie à des tu vois Cyprien ou d'autres gros Youtubers qu'on connait tous peut-être qu'il faut plus se comparer à des gens qui sont dans ta thématique et là peut-être que faire 100 000 vues dans le voyage en fait c'est rélouable et c'est vraiment pas mal du tout donc il y a ça aussi qui permet un peu de se comment dire de se de se décontracte et de se dire c'est ok tu vois d'avoir moins de vues que d'autres thématiques qui peuvent faire des lieux en vue comme Squeezie encore une fois pour beaucoup de gens le voyage c'est un moyen de déconnecter avec son quotidien ah ouais toi le voyage c'est ton quotidien ou en tout cas quand tu pars en voyage t'es en train de travailler est-ce que première question est-ce qu'il y a des moments où tu te dis bon voilà je pars en voyage mais pas de caméra je déconnecte complètement et deuxième question est-ce qu'il y a des moments où en voyage tu sens un peu la pression et tu te dis ah mince là j'ai pas envie de sortir la caméra j'ai envie de profiter du moment ouais ouais c'est vrai qu'en fait je pense qu'une plupart des gens quand ils voyagent ils ont tendance peut-être moins aujourd'hui d'ailleurs en réalité parce qu'il y a tellement du wifi partout internet partout l'omniprésence d'instagram que je pense qu'aujourd'hui malheureusement on est plus sur le téléphone quand même même en voyage que par définition il y a 8 ans tu vois et ceci étant dit moi quand je voyage mon but est de créer du contenu en tout cas quand je pars au Canada là pour travailler 7 pays de Toronto à Vancouver je vais produire 5 vidéos YouTube je vais faire des dizaines de tiktok de shorts etc etc mais il m'arrive évidemment tu vois de faire des voyages en perso pour moi et de pas forcément faire de contenu je trouve ça important aussi pour reset de mettre ton cerveau et te reconnecter à l'essentiel et plus prendre le temps de déconnecter justement de tout ça parce que c'est un monde qui est hyper intense qui est hyper connecté par définition que d'être créateur on passe des heures et des heures par jour sur nos téléphones pour poster partager échanger avec nos communautés et tout et tout ceci étant dit moi j'ai cette chance là d'arriver à prendre du recul et effectivement il y a des fois où je me dis putain ça fait chier je vais encore faire un rush là alors que le paysage il est sublime j'aimerais juste profiter mais dans ces cas là je me dis juste mais en fait quand même mec c'est ton bureau de travail aujourd'hui et j'arrive à prendre ce recul et à me dire bah tu sais à une époque t'étais chez TF1 dans une tour de 10 étages ça fait ton ordi avec un Excel face à toi ou un PowerPoint là ton outil enfin ton bureau du jour c'est le Lac Banff au Canada c'est ok tu vois ça va c'est ok mais faut arriver à prendre ce recul sinon très vite tu peux devenir un peu saoulé de ce truc effectivement de oh la la tu viens derrière ma caméra ou je suis sur mon smartphone et tout et tout aucun taf n'est parfait et effectivement ça peut être frustrant que de te dire que tu dois créer quand tu es sur la route mais aussi à côté de ça tu te dis bon genre avec du recul ça reste un bureau qui est assez agréable pour moi et toi t'es consommateur de contenu voyage ou justement tu te dis j'en produis je regarde pas de vidéo voyage si ouais je suis quand même assez consommateur assez consommateur mais c'est en fait moi les vidéos de voyage qui m'intéressent c'est ça qui vont m'apprendre des trucs sur les pays pas forcément quelqu'un qui va juste dire j'ai mangé ma meilleure glace à New York à tel endroit donc ça c'est plus des sortes de reportages qui vont m'intéresser voir des gens faire un truc etc que de simplement voir quelqu'un te dire que faire à New York et au début et au début tu parlais de créativité dans les formats dans ce que tu peux filmer et tout est-ce que du coup dans les créateurs que tu suis t'as spoté 2-3 créateurs que t'aimerais nous partager ou des nouveaux formats qui méritent d'être vus ça dépend si on parle de format long format court tout ça peu importe un truc qui traverse l'esprit en tout cas il y a des gens qui ont vraiment révolutionné les games mais ça fait quelques années un mec comme Casey Neistat pour moi il restera indétrônable dans son style etc il y a une meuf comme Lena on peut voir d'ailleurs qu'elle a beaucoup pris des codes de Casey sur le storytelling le cut bien fait au bon moment etc après des mecs qui m'inspirent vraiment actuellement sur Youtube d'un point de vue format il n'y en a pas des masses alors il y en a un qui est très fort parce que notamment je trouve qu'il a son univers est malade mais j'ai oublié son nom donc tu vois il a beaucoup de belles cartes etc je sais pas si ça vous parle un anglophone Johnny je crois Johnny Harris Johnny Harris c'est un mec de Vox oui oui c'est incroyable oscillé d'un point de vue façon de raconter une histoire d'un point de vue durée de vidéo d'un point de vue les cartes qui sont magnifiques et moi quand je passais une voyage quand je fais une belle carte franchement ça me fait de l'effet honnêtement je trouve que c'est l'un des meilleurs Johnny Harris il est très très bon mais il n'y en a pas non plus ça sort où je me dis genre wow tu vois il y a aussi Yes Theory il sort de l'anglophone pour l'instant Yes Theory je sais pas si ça vous parle un peu pareil pour faire un point de vue storytelling une question un peu qui s'interpelle au tout début une belle voix off de Thomas qui a mis ta panneau d'ailleurs vous devriez le rencontrer ça pourrait être intéressant mais donc du coup il y a quelques chaînes comme ça qui je trouve en termes de storytelling et de comment ils vont t'emmener sur un sujet qui à la base peut ne pas t'intéresser à justement t'intéresser c'est ça qui est très très fort par exemple Johnny Harris il a fait il y a pas longtemps un truc sur pourquoi Sudway est omniprésent en Corée du Sud dans les films etc et t'es en mode à la base Sudway en Corée du Sud dans les films je m'en bats un peu les couilles ouais mais en vrai t'as une demi-heure où t'es en mode ok ça va t'intéresser parce qu'il y a cette façon là de présenter ce sujet qui est hyper cool après sur TikTok et sur les formats courts encore une fois Vito on en a parlé quelques fois mais franchement je trouve qu'il est hyper fort parce qu'il prouve que c'est une question de storytelling ça dépend des réseaux il y a Ulysse que vous avez déjà interviewé qui peut faire du taf aussi hyper intéressant et qui est une machine je trouve de productivité parce que vraiment il arrive à poster 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 c'est hyper intéressant mais tu vois il n'y en a pas non plus 500 000 où je me dis ok genre cette personne là que du contenu où je me dis waouh il y a le grand gilet aussi par exemple qui payent plus sur YouTube mais il n'y a pas 500 000 personnes ok vous allez être court mais vous allez être qui vous t'en as cité quelques-uns déjà il y en a d'autres il y en a d'autres il faudrait que j'ouvre mon YouTube pour voir ce qui est les derniers abonnements et tout Yes Story je suis un gros fan aussi depuis pas mal d'années ouais quasi pareil gros fan et ouais pareil il y a plutôt des créateurs anglo-saxons qui me viennent en tête ouais bah nous on est des gros fans de Colin Yann Samir aussi je sais pas si tu connais ça me parle bah encore une fois des américains dans les créateurs économie qui d'autres Colin moi j'aime bien je consomme beaucoup son contenu il a traversé les Etats-Unis avec un penny par exemple un centime ok ok il est très bon et il a une croissance qui est incroyable des formats qui sont super innovants et tout storytelling de ouf sur le montage et tout ouais ok ça m'inspire pas mal et ouais Késine Estad comme tu dis je trouve ouf ces vidéos où il va te rendre un rien intéressant quoi je vais monter une armoire dans mon studio j'en fais une vidéo et la vidéo est ouf c'est ça le pire ça c'est assez impressionnant on va tout révolutionner ouais exactement qui d'autre peut me venir en tête vas-y moi j'aime bien Amy Plante je sais pas si tu connais jeune youtubeuse française donc ça fait je pense que ça doit faire 2-3 ans qu'elle s'est vraiment lancée elle a une belle croissance son format est super intéressant j'aime beaucoup ce qu'elle fait ok Amy Plante ouais A-M-Y Plante P-100-E à la fin L-A-N-T ok ouais sur TikTok j'ai vu émerger une série des autres caravanes ah oui sur TikTok je suis le gros fan de TikTok il y a de TikTok il y a plein de choses qui me font bien délirer j'ai vu 2-3 créateurs je voulais t'en parler d'ailleurs ça date de d'hier des créateurs qui vont faire des duos tu sais de la fonction sur TikTok de répondre à une vidéo d'un autre et qui vont la la simplifier en 5 secondes tu sais ils vont faire un duo moi je vais faire une vidéo sur voilà j'en sais rien 3 moyens de partir en vacances pas cher admettons dans le secteur la vidéo fait 1 minute 30 et bah moi je vais faire un duo avec et je vais te la résumer en 10 secondes en mode bon c'est ça 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 et c'est genre en fait ça te permet de et tous les gens dans les commentaires sont en mode bah merci tu m'as fait gagner 1 minute etc elle fait ça avec plein de créateurs plein de vidéos et j'ai vu ça en français en anglais il y a de plus en plus enfin de plus en plus j'ai vu quelques créateurs qui sont un peu sur le créneau ça m'a fait marrer de dire que même sur un format de 1 minute t'as des gens qui disent non il faut que ça aille plus vite et il faut la réponse en 5 secondes je trouvais ça délirant surtout pas profondir voilà c'est ça ce sera des vidéos de 3 mots clés après c'est ça mais ouais sur les réseaux il y a tellement de moi TikTok j'ai un gros fan parce que je trouve quand même de diversité de formats c'est incroyable tu peux passer de bah justement de ça à une vidéo d'un Johnny Harris qui va être ultra poussé tu peux avoir des des memes des gags bon c'est vraiment tout et rien mais ouais ça se pose la question en tout cas effectivement de le soutien des créateurs on en parlait au tout début de dire à qui tu penses sur TikTok et tout c'est vrai que t'as tellement de créateurs que tu vois passer que l'engagement il est un peu plus un peu plus difficile ouais mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a des plateformes où il y a plus de chances de s'en souvenir par exemple ouais complètement ouais LinkedIn tu vois Ulysse Ulysse il a pas mal de monde mais il n'a pas non plus autant de monde que certaines personnes que vous avez pu citer ouais bah pourtant on a pu penser à lui et vous l'avez déjà invité tu vois alors que le mec il n'a pas 800 000 abonnés sur TikTok 500 000 sur Instagram et un million sur YouTube il est sans sous présence sur LinkedIn donc je trouve qu'il y a encore des plateformes où il y a de la place pour se faire un nom notamment LinkedIn et surtout l'engagement est hyper intéressant et on peut estimer que c'est un engagement de qualité au sens où les gens ils vont regarder ton profil ils vont engager avec toi ouais et c'est marrant parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus me voir en soirée pour me dire ouais je te suis et tout et moi j'aime bien dire souvent bah ouh parce que tu sais les créateurs souvent en tout début ils disent ouais ouais si on me suit sur Instagram je suis partout alors ouais non ouais et souvent de plus en plus on me dit je te suis sur LinkedIn et ça me dit c'est vraiment une plateforme où je suis dessus depuis quelques temps mais t'as des fois du mal à percevoir le côté créateur de contenu c'est vrai c'est plus qu'un peu B2B2C mais ouais pour le coup c'est vrai que j'étais en même temps c'est fou on me suit d'un point de vue vraiment créateur sur LinkedIn comme quoi c'est une plateforme qui est très intéressante il y a de plus en plus de créateurs qui est sur LinkedIn il y a EnjoyPhoenix qui a débarqué il y a pas longtemps j'ai vu il y a Hugo Decrypt qui est aussi depuis quelques temps il y a Alix Grousset aussi par exemple hyper intéressante j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi Alix d'ailleurs d'un point de vue création elle a plein d'idées de formats qui sont assez cool avec le clip d'Alix etc mais tout ça fait que tu te dis il y a beaucoup de créateurs qui sont sur Instagram de base ou YouTube et qui débarquent sur LinkedIn ce que je trouve cool et moins cool parce que moi ça fait longtemps que je suis donc laissez-moi laissez-moi c'est bien mais c'est cool mais venez pas trop non plus mais c'est toujours bien d'avoir du monde simple le retour aux sources un peu avec le blogging au final c'est ce qui se rapproche le plus de ton format ouais ouais je kiffe puis ça permet justement tu vois c'est un peu mes petits coups de gueule que mes abonnés qu'on n'en est pas forcément ouais parce que moi je parle rarement du côté influence comme on l'entend j'ai pas envie de les souligner avec cette thématique même si ça en intéresse certains mais je trouve que justement LinkedIn je peux un peu c'est le bon endroit à mettre de dire putain tu vois en ce moment il se passe ça dans ce secteur c'est chiant et tout et je trouve que c'est le bon endroit pour parler de tout ça ok on parle d'audience et d'engagement et de communauté et ça m'amène à discuter de ce que t'as sur la tête ouais des cheveux tu vends tes cheveux non de la marque oh je suis sûr que ça a dû arriver ouais clairement ils vendent leurs filles non il y a pas des trucs comme ça leurs danseurs de filles l'eau du bain tout ça plein de trucs comme ça on ne manque pas d'idées non je voulais parler de Périple la marque que tu as lancée est-ce que tu peux nous en parler le pourquoi t'as fait ça et ce qui m'intéresse aussi c'est le comment t'as fait ça comment tu donnes envie comment tu donnes vie et qu'est-ce qu'il t'a sur la tête ouais bah en fait Périple effectivement c'est un projet qui est né de plein de réflexions déjà j'ai créé un événement il y a 5 ou 6 ans qui s'appelle le vert du voyageur et c'est un événement que je fais j'essaye de faire tous les 2-3 mois par exemple à Paris mais je l'ai déjà fait aussi à Montréal j'ai déjà fait à Lyon à Marseille à Lille à Londres à New York quand je voyage j'essaye de le faire là où je passe parce que j'ai la chance d'avoir les abonnés qui me suivent un peu partout donc le but c'est je privatise un lieu je ramène selon la destination entre 500 et 1000 personnes et on parle de voyage le temps d'un soir quand t'arrives tu prends une étiquette dessus tu mets ton prénom un pays que tu connais bien et un pays que t'aimerais bien découvrir et c'est ouf il y a des gens qui se sont mariés grâce au vert du voyageur je te prends un premier degré quand je dis ça c'est vrai vraiment donc il faut que je participe alors il y avait un témoin qui m'avait dit écoute ils vont se marier ils se sont rencontrés il y a 3 ou 4 ans au vert du voyageur est-ce que tu peux faire une petite vidéo pour eux moi j'étais dans les pouilles en plus en vacances on me tirait les pouilles quand on y est tout mais je reçois ce message je suis obligé de faire un fait et j'en ai dit je ne suis pas content je n'ai pas été invité en fait je pensais être pour moi le témoin parce que si il y a quelqu'un qui a fait le tas c'est bien moi et donc très marrant parce que le vert du voyageur ça vient juste d'une demande de mes abonnés qui était bah salut je te suis depuis quelques temps franchement ça me fait kiffer ce que tu fais est-ce qu'on peut boire un verre à l'occas c'est très marrant et moi je trouvais ça ouf comme idée j'habitais à Prague j'étais vraiment en France et je me suis dit je ne peux pas avoir tous mes abonnés qui me le demandent genre il y en a quand même une quinzaine vingtaine peut-être passage à Paris 3 jours tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas le temps je me suis dit je vais faire un petit événement on va être entre voyageurs on va boire un verre gros brainstorm dans ma tête vers du voyageur et donc j'ai créé cet événement et il y a 500 personnes qui ont rejoint l'événement Facebook en 12 heures donc là je me suis dit je suis dans la merde en fait c'est pas un petit événement tu vois il y en a été beaucoup donc tu sais c'est encore une fois le métier où tu apprends toujours des choses j'ai fait le tour de Paris non-stop afin de trouver un lieu qui a accepté de privatiser pour avoir 500 personnes il y a un lieu qui a accepté les gens sont vraiment venus parce que j'avais très peur de ça aussi les gens ne viennent pas et c'est vrai que je me suis dit que le verre du voyageur ça pouvait être quelque chose d'un peu plus tu vois vraiment réel qu'on puisse le faire une fois tous les deux mois et ça a pris une belle ampleur donc du coup le verre du voyageur c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça permet de créer de vraies connexions dans la vraie vie et même pour moi ça me permet de prendre du recul par rapport à mon univers parce que des fois quand t'as 280 000 ou 281 000 abonnés t'en arrives à te dire bah t'es ça c'est un peu la même chose on est dans un ordre de grandeur qui n'évolue plus trop bah quand t'as que 1000 personnes qui sont dans un lieu que t'as plus assez qui sont là et qui viennent te dire merci pour ce que tu fais et tout tu te dis putain les 1000 personnes qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube à quelques semaines bah en fait c'est énorme quoi des humains quoi des humains exactement ça permet de prendre du recul sur ton taf quand tu vois un commentaire de quelqu'un qui te dit j'ai vécu un an à Montréal grâce à tes vidéos franchement merci c'était trop cool et quand t'as quelqu'un qui va te le dire en face alors forcément c'est pas la même émotion de sa part aussi tu peux avoir des frissons assez souvent ça peut dire que pour en revenir à Périple il y avait ce souhait de me dire j'aimerais que les gens puissent se reconnaître un peu partout autour du monde les gens qui ont les mêmes valeurs qui ont les mêmes vibes et que j'ai pas besoin d'être toujours là pour créer l'événement et créer la rencontre et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Périple ceci étant dit moi j'essaie quand même de bien faire les choses donc effectivement tous les vêtements par exemple sont faits soit en France soit au Portugal ça implique un truc tu vois qui est de vraiment sourcer de faire très attention d'aller visiter les usines on a pu aller tu vois au fin fond de Rouen tu vois en Auvergne Nürnald ou à côté de Porto au Portugal pour visiter les usines pour vérifier que tout était clean etc etc mais ça faisait partie de ma démarche de me dire si je crée un Roger qui a des belles valeurs parce que c'est quand même la rencontre le côté communautaire respectueux au maximum possible de l'environnement un peu tu vois le genre de Patagonia à la française dans un sens au niveau des valeurs et avec encore plus de communautaire tout ça a impliqué qu'on fasse bien les choses mais grosso modo c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai créé Péryp et en plus de ça j'avais créé un jeu de société l'année d'avant qui avait hyper bien marché honnêtement on avait fait 20 000 ventes donc c'était un beau projet que tu pouvais trouver la FNAC donc c'était hyper marrant de voir un projet encore une fois en concret la vraie vie ça me fait marrer à chaque fois cette truc on rappelle que je suis parti d'un slip à Shanghai le fameux slip exactement cadré chez toi ah merde je me renseigne sur ça il est surré c'est ça c'est fou mais sérieusement je suis parti d'un petit blog et t'arrives à faire des trucs qui font du ventre à la FNAC qu'on n'a rien imprimé deux fois c'est fou et une marque de vêtements et un événement qui rassemble 1000 personnes qui prennent leur billet en 18h c'est sold out c'est quand même c'est gratuit il faut prendre un billet pour venir envers du voyageur ça fait que tu te dis putain c'est ouf donc Périf c'est la continuité de tout ça pour le coup c'est beaucoup plus de travail que ce que je pensais c'est tellement de galère c'est tellement de tu vois avec le comment dire le contexte d'inflation qu'on connait tous aujourd'hui il y a tout qui explose le transport les matières premières tout et pour les petites marques c'est hyper compliqué parce que en fait tu fais des quantités raisonnables pour pas surproduire et tout mais du coup quantité raisonnable égale tu payes beaucoup plus cher que ta prod parce que si tu fais 1000 t-shirts c'est beaucoup plus cher que si t'en fais 10 000 c'est moins cher que t'en fais 100 et donc tout ça fait que c'est pas toujours évident ce projet mais il me passionne tellement que tu vois je continue quand même encore à le développer parce qu'il y a quand même aussi des milliers de personnes aussi qui vont acheter du périple et qui rejoignent le truc quoi donc les valeurs à la semaine le projet est cool mais c'est un des projets les plus challengeants je pense que j'ai pu faire mine de rien dans tous les projets que j'ai mené et j'en ai mené pas mal c'est vrai c'est ouf et tu fais tout tout seul pas au sens tu vois pas chez les t-shirts c'est ça mais je veux dire est-ce que tu je sais pas il y a une boîte qui t'a accompagné pour lancer ça comment t'as fait j'ai tout créé avec ma belle soeur Lucie ok j'ai vu dans la vidéo et donc du coup ouais non j'avais fait le choix aussi de me dire effectivement il y a des boîtes aujourd'hui qui permettent à des créateurs de lancer des collections un peu mères et tout mais souvent c'est tu sais pas trop d'où vient le textile tu sais pas trop comment sont respectés les employés sur le niveau de bosser sur la chaîne et moi j'essaye tu vois de faire en sorte que tout le monde soit dans des bonnes conditions et tout et tout et la meilleure façon pour moi de faire ça c'était de créer le folie de A à Z ce qui impliquait beaucoup plus de travail mais ce qui m'assurait que tout le monde était tu vois bien respecté notamment dans un secteur textile où des fois t'achètes des choses sans trop savoir qui paye le prix pas cher que tu vas payer tu vois avec ton H&M ou Shine ou je ne sais pas quoi parce que Shine on le sait pas enfin on le sait mais ça dépasse H&M aujourd'hui on parle des marchés par exemple ah ouais ok on a fait qu'hier alors que Shine c'est l'exact opposé de ce que je fais ouais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'en foutent en volume en salle de mon chef ouais pour moi c'est une question de budget voilà moi j'étais plus en mode je ne peux pas faire ça parce que moi le premier mais non plus j'achète du asphalte j'achète des marques responsables drapeaux noirs etc etc qui font pas mal au Portugal c'est un peu le nouvel Andorado des marques responsables je me suis dit mais moi je veux aller dans cette direction ok on va accepter le fait par contre que quand tu consommes tu pollues par définition mais quitte à consommer polluant le moins possible et donc essayons de créer une chaîne tu vois de production qui est la moins impactante qui soit vertueuse ouais exactement sous plein d'aspects mais c'est un projet qui est hyper intéressant et hyper passionnant il n'y a que des apprentissages sur chaque projet et lui ça en fait partie il y a plein de trucs un peu chants à gérer comme le SAV et tout le monde que tu sais moi j'étais un peu dans l'euphorie du truc parce que tous mes projets le SAV moi sur mon jeu de société je n'avais pas vraiment tu achètes un jeu bon tu achètes à la FNAC en plus au pire c'est la FNAC qui va gérer le jeu de la SAV là c'est nous qui gérons tout les retours les retours et tout on a quand même un centre de distribution et tout et tout mais il y a quand même des échanges avec des gens en mode j'ai perdu mon colis putain mais j'avais pas pensé à ça j'avoue que j'avais pas pensé aux gens qui ont perdu leur colis la poste a perdu ton colis donc voilà les télés sont hyper agressifs pour certains putain wow genre moi je veux un truc qui prône good vibes positif et tout je m'en trouve avec des trucs négatifs c'est plus agréable tu vois mais tu peux les comprendre aussi ils sont un peu énervés de pas avoir reçu leur fucking commande mais donc du coup des fois c'est un peu complexe tu vois par rapport à ce que j'avais pu penser ça te prend beaucoup de temps du coup ? ouais je pense que quand même t'as une petite journée par semaine qui est dédiée à la Kera donc c'est beaucoup de temps quand même ouais tout est relatif au sens c'est beaucoup et c'est pas beaucoup ou demain quelqu'un pourrait se dire je vais lancer une marque ouais de fringues et ils passaient 5 jours sur 5 et alors sûrement j'ai des gens qui bossent bien sûr la coppe pas tout seul je gère pas le CM de Perry ouais je gère le CM déjà de moi-même ouais c'est déjà beaucoup ouais je suis abonné et tout mais oui oui ouais non c'est sûr que c'est un tout seul c'est pas un jour ouais c'est full time et là tu fais quoi du coup au quotidien si t'as un jour par ouais sur Perry bah c'est quoi tes passions il va y avoir checker toutes les communications qu'on va faire quand même valider les postes de la semaine tu vois checker l'évolution simplement de l'ANA ouais d'un point de vue produit à venir d'un point de vue vente d'un point de vue piloter en fait la stratégie de Perry de façon générale ok tout ça une petite journée par semaine ouais c'est pas déconnant bien sûr ouais t'es le chef d'orchestre du projet et après t'as pas mal de gens qui mettent en place l'exécution ouais exactement ouais c'est un peu le chef d'orchestre mais pas toujours évident honnêtement mais encore une fois faut voir le côté positif et te dire moi j'aime beaucoup je vais boire et après on va moi j'aime beaucoup me dire en fait ce taf il me permet de me dire que dans 50 ans quand je serai sur un banc avec des potes je pourrais me dire putain les gars j'ai quand même fait une marque de vêtements j'ai quand même grimper un volcan au Guatemala j'ai quand même sorti un jeu c'est le fait que c'est vendu à 20 000 exemplaires qui étaient à la Fnac et tout ça grâce à un taf et c'est ça qui est passionnant c'est ça qui est oufissime donc la marque ok il y a des difficultés mais faut se dire mais putain c'est quand même extraordinaire il y a des milliers de personnes qui ont rejoint le projet c'est quand même fou c'est pas un truc qui a fait 20 ventes tu vois c'est des milliers de ventes il faudrait que je vérifie d'ailleurs c'est pas plus mais tu vois on est sur un truc qui est extraordinaire et ça c'est grâce à un taf donc il n'y a que des apprentissages et quel taf voir ça et quel taf ou peut-être un trou là du coup mais non mais faut croire ouais c'est ça qui est cool au final avec ce métier et donc là tu nous as parlé de Péril mais le jeu de société je suis curieux de savoir comment t'as fait pour qu'il soit distribué à la Fnac en fait à toute base c'est aussi une histoire assez marrante c'est que c'était le directeur de Lonely Planète France qui m'avait envoyé un email en 2019 donc quand il bloque la royale en mode ouh sympa en 2023 mais je le fais mais donc du coup il m'avait écrit il m'avait dit écoute on veut faire un livre avec toi et tout et moi j'ai peut-être un peu le syndrome de l'imposteur mais j'ai aussi ce truc de me dire je me sentais pas légitime j'avais même pas 30 ans que de sortir un bouquin donc je l'ai rencontré c'était en 2019 en 2019 je lui ai dit écoute honnêtement faire un bouquin non pas tout de suite pourquoi pas un jour mais là non mais je suis très joueur avec mes potes on fait beaucoup de jeux vraiment tu vois je suis hyper joueur mais je vois pas trop de jeux de société qui sont un peu cool dans le sens où la plupart des jeux c'est que de la culture G c'est en mode quelle est la capitale du Canada bam ok tu gagnes ça et moi et moi je voulais bien faire un jeu qui soit un mix de stratégie de coup de pute que tu puisses faire à tes potes ce qui est très marrant mais aussi un peu de culture G parce que c'est cool aussi quand même et il m'a dit ok bonne chance fais le et let's go et donc du coup moi il y a eu le Covid qui m'a permis de faire ce projet là d'ailleurs pas mal parce que c'était le moment où j'étais posé chez moi et j'avais pas grand chose à faire si ce n'est attendre comme tout le monde que ça se termine et quand tes blogueurs voyages c'est un peu frustrant parce que t'allais tuer être toujours dehors faire des trucs bah là ça m'a permis le Covid de faire une refonte de A à Z de mon blog parce que j'avais un vieux logo qui était un peu dégueulasse et là du coup j'avais pu bosser avec des graphistes qui m'ont permis d'avoir un vrai bel univers et tout qui me parle il y avait ça et il y avait aussi le jeu de société où je faisais des zooms avec mes potes pour faire les règles en fait genre en disant bah les gars il faut qu'on crée un jeu comment on fait et c'était hyper marrant et c'est comme ça que le jeu a été distribué un peu partout c'est parce qu'il y avait la maison d'édition de Lonely Planet qui était derrière donc on l'a sorti sous Grunt qui est une sous-marque du coup enfin une marque de toutes ces marques on l'a pas sorti sur Lonely Planet parce qu'on se demandait si ça allait pas un peu cannibaliser les deux noms l'un avec l'autre mais force est de constater qu'au début on en a imprimé que 6000 que mon directeur il m'a dit si on fait déjà 6000 ventes c'est beau moi je les ai fait en une semaine c'était ouf donc ça c'était en octobre on a réimprimé en urgence le jeu parce que je le voulais a été imprimé en Europe donc voilà donc on a eu un peu cette chance là de l'imprimer pas trop loin donc on en a eu re-Noël un petit peu tu vois J-7 avant Noël le jeu est revenu donc il y a eu genre 5000 ventes un truc comme ça et après il a re-Noël été imprimé à 8000 exemplaires un truc comme ça et pareil c'est reparti et aujourd'hui globalement il est sold out parce qu'il ne coûtait pas si cher il était à 16 euros on trouvait ça avec l'inflation impossible de le reproposer à ce prix là mais donc du coup franchement c'était un projet qui était hyper marrant et que j'ai adoré faire parce que c'était un peu un des premiers projets physiques ou si n'empêche tu te dis ok j'ai à l'époque j'avais peut-être un million d'abonnés sur tous mes réseaux un truc comme ça c'est cool t'es un million d'abonnés mais tu fais un truc physique est-ce que les gens vont vouloir en fait de ce truc physique est-ce que les likes on a déjà vu des créateurs tu vois qui ont 2 millions d'abonnés mais qui font 20 ventes de t-shirts parce qu'ils n'aiment pas la proximité avec leur communauté parce que peut-être qu'il y avait notamment une meuf qui était un peu dans le truc une belle meuf qui avait 2,5 millions d'abonnés qui avait fait genre 27 ventes de t-shirts je sais pas ça vous parle ça moi c'est un truc non mais c'est aux Etats-Unis aussi voilà ça c'est aux US mais voilà bah effectivement elle se disait bah j'ai 2 millions d'abonnés j'ai au moins faire 20 000 ventes je sais pas quoi bah non en fait c'est juste que toi tu vends que la beauté de la personne que tu es et fair enough c'est très bien mais du coup les gens te suivent pas forcément pour de la valeur ajoutée pour un t-shirt il y a pas forcément de valeur etc donc ouais le jeu pour moi ça a été la première étape pour me dire putain les gens en fait ils sont prêts à suivre aussi sur ce genre de projet un peu physique ils sont prêts à investir à mettre de l'argent sur des trucs que tu vas faire c'était vraiment ouf j'étais assez fier de ça vraiment j'étais comme un dingue ouais 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 c'est la concrétisation de plein de choses quoi c'est que les réseaux ça peut être très virtuel intangible tu sais pas trop ce qui se cache derrière et comme tu dis 280 ou 281 000 personnes il y a un moment où tu oublies quoi tu oublies ouais je pense que vous vous êtes déjà aussi un peu à ce stade tu vois la grosse évolution mais ouais même une citation quand tu passes de 0 à 1000 ouais quand tu as de 10 000 à 11 000 que de 50 000 à 51 000 ouais je pense qu'il y a combien sur Titoch 100 ouais 100 ouais tu vois il y a un moment où quand tu passes la barre des 100 typiquement 101 sur 203 c'est cool bien évidemment mais c'est pas comme 0 à 1 ouais bien sûr ouais et du coup effectivement pour moi on me pose aussi des fois la question de c'est quoi ta plus grosse fierté moi je pense vraiment que c'est le verre du voyageur parce que t'as ce côté réel concret de voir des gens se rencontrer était juste le petit élément déclencheur de belles rencontres sans parler de mariage obligatoirement mais tu sais il y a des gens qui ont voyagé ensemble au bout du monde grâce au verre du voyageur il y a des gens qui vont partir en randonnée en Ile-de-France grâce à une rencontre au verre du voyageur il y a des gens qui créent des amitiés des liens grâce au verre du voyageur d'ailleurs c'est un des rares événements à Paris je pense à Paris parce qu'on est à Paris actuellement où tu peux venir seul et en fait avec le système des étiquettes et la brillance des voyageurs en général tu vas faire des centaines de rencontres il n'y a pas de gens qui viennent une première fois avec un petit groove de 3-4 potes parce que tu es un peu timide parce que c'est Paris et attention c'est hyper bizarre de sortir tout seul à Paris moi le premier quand je sors souvent c'est pour rejoindre des potes par exemple dans un barf solo du ghetto à Paris tu vois j'ai beaucoup d'expression mais vers du voyageur il y a plein de gens qui viennent une fois à 3-4 et au final derrière ils vont venir seuls parce qu'ils se rendent compte qu'avec les étiquettes et tout et tout tout le monde est là pour tchâcher parler de voyage et tu sais pas tu veux aller en Iran tu vois un mec qui a écrit Iran sur sa destination il connait bien tu vas tchâcher et après souvent le voyage c'est juste le prétexte tu commences à en parler l'Iran dans l'exemple par exemple mais après tu parles de tout et de rien moi c'est un peu une de mes plus grosses fiertés c'est ça ouais c'est pas forcément d'avoir fait 50 000 likes sur une publication Instagram ou ça je sais pas quoi ça c'est cool pour l'ego mais la plus grosse fierté c'est plus de te dire que t'arrives à rassembler les gens et à créer des vrais liens et ça c'est t'es déjà allé en Iran ? Jamais et c'est dans ma déchantlist actuellement un peu compliqué mais j'ai très envie d'y aller notamment un peu me l'a joué tu vois voyage à l'arrache sans collaboration forcément et parce que j'ai quelques potes voyageurs qui sont allés en Iran et qui ont tous vraiment eu des coups de coeur notamment sur la population de façon générale tu sais qui t'invite à te manger chez eux et tout et tout ça me ferait pas mal kiffer peut-être un peu un mode rendez-vous à terre inconnue que je me ferais celui-là plutôt j'irais dans Mère chez vous pardon j'irais dans Mère chez vous Antoine de Maxi d'ailleurs qui a été une de mes inspirations il n'y a pas que les inspirations de Youtube il y a les inspirations d'autres formats de jeunesse il a créé le vlog en voyage c'est clair et impressionnant il a fait un bouquin d'ailleurs avant d'aller dormir chez vous ok non il raconte un peu son histoire qu'il a beaucoup galéré et tout et tout et c'est hyper intéressant tu l'as rencontré ? je ne l'ai jamais rencontré en perso je l'ai déjà vu en conférence ok mais ouais non par contre j'ai rencontré par exemple Yannat-Tuberfranc ah oui j'avais fait une vidéo avec lui et pour moi c'est pareil une des plus grosses fiertés quand même fois c'est pas qu'une question de je sais pas d'avoir fait tant d'argent ou d'avoir eu tant de likes ou ça ça pour moi c'est cool mais c'est pas le comment dire c'était pas le projet de base par contre si tu m'avais dit y'a 10 piges genre mec tu veux aller faire une vidéo chez Yannat-Tuberfranc qui sera au courant que ce sera pour tes réseaux à toi et qui va être tu vois l'app of toi pendant 2h pour moi c'est un accomplishment de vie quoi pareil quand j'aurai 4 fois un an t'as les gars sur mon petit banc avec ma meute les gars j'ai fait du déjeuner Yannat-Tuberfranc dans le UKN c'est ça ? de quoi ? dans le UKN l'état au Canada comment tu l'appelais ? le UKN le UKN ouais c'est ça ouais j'ai failli mourir je vis un peu pour ça ça te fait une vie bien remplie c'est ça je crois qu'un français moyen dans sa vie il voyage dans 8 pays en tout comme ça ce qui est peu et beaucoup à la fois par rapport aussi à d'autres pays ou à des événements c'est un plein de gens qui vont jamais voyager de leur vie même des français évidemment qui vont jamais voyager de leur vie je dis pas qu'il faut voyager d'ailleurs pour à tout prix être heureux ou quoi ça c'est vraiment très personnel genre même si les réseaux des fois nous font croire qu'il faut à tout prix justement aller très loin et tout et tout je suis pas forcément d'accord c'est chacun a sa notion du bonheur et tout et tout genre dans l'audit de 2008 ans en Haute-Loire la plupart de mes potes de ce département ils voyagent très peu ils ont eu des enfants à 25 ans et une maison et tout et tout ils sont très heureux tu vois mais tout ça pour dire que c'est vrai que genre les accomplishments de rencontrer Yalassu Bertrand et de faire toutes ces rencontres pour moi c'est un truc de malade et j'estime déjà à bientôt 32 ans avoir plus vécu que ce que j'aurais pu espérer vivre en une vie entière et ça c'est grâce à cette aff c'est extraordinaire c'est très beau mais c'est comme Hugo Decrypte par exemple on dit là-dessus le mec a interviewé Bill Gates bon mafou on gêne c'est incroyable quasiment toutes les personnalités candidats politiques lui Macron et lui Pécresse pour la présidentielle le mec il a créé il y a 24 ans ouais à peu près je crois 24 c'est chiant vraiment il y a un moment quand il va s'asseoir lui aussi sur un banc à 400 ans ça va être beaucoup sur ces bancs mais il y a de la place sur les camps sur Marseille mais vraiment tu te diras putain j'ai fait tout ça quoi et c'est impressionnant ça va dans la bonne direction du coup ça prouve que ça va dans la bonne direction internet peut-être que il y en a 4-5 ans il aurait dit frérot je m'en fous de ça aujourd'hui il considère que c'est fou est-ce que t'as un rêve un end goal où tu te dis ok ça ce serait vraiment le truc de ouf franchement je pense que j'ai la chance de pouvoir me dire que j'ai déjà accompli beaucoup de mes rêves de pouvoir utiliser ma passion c'est extraordinaire mais ça pourrait être de rencontrer toujours des gens plus inspirants genre de te dire je sais pas tu vois on parlait d'Antoine de Maxime ce serait ouf de faire un projet avec lui c'est plus dans ce sens là plus des échanges partir avec certaines personnes faire des projets avec des gens qui m'ont toujours inspiré ça c'est plus dans mes rêves qu'un truc encore une fois de nombre d'abonnés moi je trouve que j'ai atteint un stade qui me convient bien sûr on va toujours plus mais je trouve ça agréable le côté encore une fois je suis un peu connu dans le secteur du voyage sans être trop connu au point que dans la vie de tous les jours on t'intercède tout le temps et ça c'est pas forcément ce que je veux moi honnêtement premier degré j'aimerais pas être dans la situation et je le pense sincèrement tu crées une émeute à chaque fois que t'es dehors je te vois on te fixe du regard tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et moi c'est pas ma définition de ce que je veux pour être heureux je trouve que j'ai atteint un stade cool et le fait est que on veut quand même toujours plus parce que c'est quand même stimulant de grossir d'un point de vue communauté etc etc mais je veux pas forcément avoir 10 millions d'abonnés c'est pas un life goal mais ce serait plus soit faire des projets avec des gens qui m'inspirent c'est tout ça qui me fait kiffer que voilà de me dire tu vas te prie ton abonné et il y a aussi le côté faire des projets qui me font rêver moi le truc d'aller de Lagos au Portugal jusqu'à Singapur ce serait dingue le bon à 80 ans grave c'est plus des trucs comme ça qui me font vibrer c'est des vraies expériences des vraies aventures des vrais périls mais ça porte bien son nom tu vois genre vraiment de vivre des trucs où t'as un petit peu des chemins qui sont pas parfaits mais à la fin tu regardes d'ailleurs tu te dis putain tu crois on a fait un beau truc là donc c'est ça qui me fait plus bander aujourd'hui pour faire le feu qu'on fait c'est marrant ta toute première phrase quand t'as dit je crois que j'ai déjà accompli pas mal de mes rêves il me semble que quasiment mot pour mot Vito nous avait dit ça aussi qu'il avait dit bon on avait posé encore une fois quasiment la même question de dire bah c'est quoi ton rêve le plus fou que t'as pas encore accompli et tout il est un peu buggé bah en fait je pense que j'ai déjà tout fait tu vois ça c'est ouf ça me fait pas il a aussi vécu beaucoup de trucs ouais c'est clair on le connait sur TikTok depuis pas longtemps mais il avait exposé à une époque avec le Burning Man vous avez dû en parler elle fait beaucoup de choses ce mec donc c'est aussi ça fait longtemps qu'il est dans le game donc je pense qu'effectivement on a cette chance là de pouvoir se dire on a fait beaucoup de choses alors il y a des petits trucs des rêves persos que je pourrais dire par exemple plonger avec des baleines tu vois rêve aussi mais c'est un truc je sais que je veux créer mais tu vois j'en suis à ce stade si j'ai envie je peux le faire c'est une question de temps plutôt que d'inatteignable pour moi un rêve c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre tu vois il faut voilà c'est plus une question de quand que comment donc c'est même pas un rêve c'est plus un projet tu vois mais ouais c'est un truc de voilà mais j'ai plein de projets et tout mais ouais on a un point du rêve à proprement parler je pense que je le trouve enfin un peu genre j'ai story telling mais je trouve du doigt au quotidien de je sais pas de bosser avec des potes de pouvoir faire des projets extraordinaires de pouvoir genre juste être heureux et même rendre mes proches fiers de moi c'est un truc qui est trop cool tu vois quand tes parents ils parlent de toi et tout c'est hyper agréable et tout ça c'est des rêves que j'attends déjà donc c'est trop cool incroyable ça a été facile au début avec tes parents tes proches quand justement en 2012-14 tu leur dis justement je suis en sleep à Shanghai hier premier il y a un truc qui prend un peu d'entraînement c'est pas facile de mettre sur Facebook c'était ça en plus c'est à l'époque bon mettons les contextes c'est un peu les mêmes chiffres mais mes parents typiquement ils m'ont un peu ils m'ont plutôt bien soutenu ok après je leur ai peut-être un peu menti je leur ai pas dit c'était délicat c'est Téléphant peut-être un peu maquillé il y a Téléphant qui me propose un scruc mais je sais pas je sens bien le truc arriver je vais quand même le tenter ils m'ont dit ok mais il y avait des potes effectivement qui me disaient mais mec c'est quoi ton histoire t'as un blog voyage c'est pas un taf encore une fois effectivement déjà la creator economy en ce terme vraiment c'était pas qu'elle existait pas du tout Instagram n'existait pas on était vraiment dans un monde différent j'avais un blog voyage c'était quasiment que ça au début avec Facebook et Twitter mais il y avait aucune collab il y avait rien donc quand tu dis à tes potes je vais me mettre à 100% là-dessus la plupart me disaient t'es taré qui m'ont dit franchement ouais t'as raison en tant que très peu mais il y a un moment où je me disais j'ai pas grand chose à perdre j'ai un an d'avance j'avais un an d'avance niveau étude enfin je sais pas j'étais en mode au pire qu'est-ce que j'ai à perdre si ce n'est que de tenter de vivre de ma passion et de me lever un peu plus avec le sourire tu vois parce que le téléphone j'aimais bien mais pas une passion ouais j'adorais mes collègues franchement j'adorais aller au taf pour voir les collègues et faire des blagues elles ont bien de lourner et me faire détester par des gens derrière parce que je faisais sans blague mais mon taf en tant que tel me faisait chier j'étais en mode et c'est ça ma vie entière pour le coup à 80 ans je vais pas trop te cliquer mais qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu te dis ok je vais le tenter t'as des signaux ou c'est juste un instinct où tu te dis tu sais quoi j'ai envie d'y aller je me fais confiance et ça va le faire il y a une succession de plusieurs trucs il y a un je commençais à pouvoir donc j'étais en mode bon je vais clairement pas parce que Téléphant évidemment posait beaucoup plus qu'un petit SMIC il faudrait non plus mirobolant mais évidemment on le sait et plus de sécurité surtout ouais t'as un CDI t'as les congés payés et tout mais on va dire t'as l'air sorti d'école de commerce Téléphant j'aurais peut-être pu être entre 2000 et 2500 euros net un truc comme ça donc évidemment c'était bien plus mais mais il y avait donc le côté l'argent ça peut peut-être le faire le côté qu'est-ce qui va me donner le sourire quand je vais me lever le matin important côté trois perspectives d'évolution je sentais qu'il y avait un truc niveau instinct et après il y avait les critères un peu plus perso tout bête mais je sentais avec une meuf qui était allemande que j'avais rencontrée à Lima au Pérou aucun sens et je savais que si mon histoire pouvait s'écrire c'était avec cette même meuf que je suis tombé dans les Yukon mais donc du coup je savais que cette histoire si je voulais l'écrire avec elle ben il y avait plus de chance par exemple que cette Spoh pour aller en Allemagne la voir et tout quand j'étais Blogueur Voyage que quand j'étais chez TF1 donc en fait il y a une succession du truc où je me disais il y a un petit potentiel monétaire qui fait que je ne vais pas non plus être au RSA et galérer de ouf il y a la passion il y a l'envie de croire en des perspectives qui avaient l'air intéressantes parce que je sentais quand même j'ai cette chance là j'avoue dans mes quelques avantages c'est que j'ai quand même je trouve une sorte de chance d'arriver à sentir des réseaux et tout et tout par exemple LinkedIn tu vois ça fait quand même 3-4 ans que je me dis franchement c'est sûr que ça va prendre un moment ou un autre ou même TikTok c'est quand même depuis même avant le confinement depuis l'époque Musical.ly que je commençais à le dire putain il y a un truc quand même qui est intéressant c'est qu'on a tous ça dans notre monde quotidien mais il n'y a encore rien qui est adapté à ça quoi c'est pas normal et quand la Musical.ly tu commences un petit peu à prendre des formats courts des formats vers ficaux je me dis putain mais bien sûr ça fait force donc je m'étais mis déjà dessus à une époque alors après des fois sinon ça ne marche pas très bien TikTok pour moi mais fair enough on peut m'en réinviter mais ça pour dire qu'il y avait cette envie de me dire attends il y a quand même un monde là internet qui semble se développer à vitesse gravée on est de plus en plus sur le smartphone on est de plus en plus à consommer de la vidéo sur le téléphone et tout et tout j'ai pas grand chose à perdre si ce n'est que d'essayer parce que je pense qu'il y a un potentiel donc l'ensemble de tout ça a fait que je me suis dit ok avantage TF1 sécurité argent avantage blog bon bout tout le reste on y va ok mais pas tu me disais que j'étais taré mais bon on raconte tout ça mais ça fait partie du jeu c'est aussi parce que j'étais taré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence que j'ai pu me créer mon nom plus rapidement c'est aussi parce que je me suis créé mon nom plus rapidement que j'ai eu des contrats plus rapidement que j'ai pu vivre ma passion plus rapidement etc etc ouais plus compliqué aujourd'hui pas impossible il y a plein qui prouvent que c'est possible avec une bonne idée un bon storytelling et tout mais il y a tellement de monde que c'est compliqué ouais j'ai une petite question t'aurais une petite réponse ouais t'as une passion la drogue on y revient bah tiens parlons de drogue est-ce que est-ce que tu t'es retrouvé dans des et je reviendrai à ma question est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations peut-être au Guatemala ou je sais pas tu vois dans ce genre de culture qui est vraiment très différente où tu te retrouves dans un village et t'as quelqu'un qui te dit ok tu dois boire cet élixir et toi t'es un peu mal à l'aise mais tu peux pas aller le boire parce que ça les ça il faut savoir je prends pas de drogue c'est transparent mais non mais alors il m'est déjà arrivé les trucs où par exemple j'étais au fin fond de la Colombie et c'était en 2014 et je rentre dans un nostal tu vois je rentre dans ma chambre il y avait 8 personnes et là il y a vraiment eu le cliché de la Colombie ou 2014 je vous la pense je vois une maman qui a 60 ans qui prend un rail de coque face à moi et je vois tout le monde en fait qui est en train de prendre de la coque à ce moment précis à 15h de la preuve parce que je fais mon check-in sur la vache en mode qu'est-ce qu'il se passe puis il y a eu du compte que toute l'auberge était mes fracasses ah ouais il y avait une soirée un rooftop et tout mais tout le monde était mes c'était Coco Hostel Coco City je pense j'étais pas au courant donc j'ai déjà eu des trucs comme ça mais pour autant j'ai rien pris parce que je consomme pas de tout ça mais ouais des histoires un peu improbables où tu dois tester des trucs au niveau de faire tester des trucs et tu sais pas trop ce qu'il y a ça peut arriver mais bon je fais quand même un petit peu attention ouais mais pour en venir à une question un peu moins farfelue t'as une passion qui est le voyage est-ce que t'as d'autres passions que tu partages pas du tout sur les réseaux tu fais des Warhammer peut-être j'ai pas mal de passions bien sûr le voyage étant la principale mais moi j'ai grandi vers Saint-Étienne qui dit Saint-Étienne dit football chaudron actuellement dernier de Ligue 2 d'ailleurs mais ouais le foot a été une bonne partie de ma jeunesse tu fais 11 ans de foot et d'ailleurs en voyage souvent je me vais dans les stades je le dis pas forcément mais tu vois je suis allé à Amsterdam il n'y a pas longtemps je suis allé dans l'Ajax je suis allé à Prague il y a quelques mois je suis allé voir le Sparta je suis allé à Montréal il y a quelques mois je suis allé voir le CF Montréal et hyper intéressant d'un point de vue culturel typiquement le Québec Montréal jouait contre Toronto qui est censé être le rival de tu vois ultime et ça m'avait choqué parce que moi qui viens de Saint-Étienne Geoffrey Guichard ambiance un peu chaude notamment dans les derbies on passe plus notre temps à insulter des Lyonnais qu'à vers les derniers qui ne le possèdent pas forcément mais c'est aussi parfois ça la magie du derby et du foot et ben là à Montréal c'était ouf parce que j'étais dans le virage chaud de Montréal et vraiment il y avait juste un mec qui avait une concarte de Toronto vous êtes des clowns t'inquiète sur prenez un négociateur avec vous ça je sens bien vous êtes dans ce sort je vais vous apprendre que vous savez faire et les mecs de Toronto n'étaient même pas comment dire il n'y avait pas de barrière ils étaient dans la même tribune il y avait eu 5 vigiles à tout casser et genre tu vois genre t'étais en mode putain mais les mecs les supporters rivaux étaient à côté de nous à 50 mètres sans barrière sans rien tranquille cette montre la culture québécoise canadienne qui est même globalement respectueuse sympa on veut pas forcer qui que ce soit et tout et tout et même on buvait des bières à l'habitant avec Clem avec des supporters de Toronto genre qui étaient avec nous du coup et genre on parlait de foot et tout et tout et c'était ouf quoi le foot c'est aussi un truc de ouf je trouve pour découvrir une destination mais j'en parle rarement parce que ouais les gens qui me suivent ils sont pas forcément intéressés à ce stade du foot quoi donc il y a le foot il y a plein de choses un peu basiques mais tu vois à Paris j'aime beaucoup aller au ciné une fois par semaine minimum pour pouvoir c'est un peu la réale tout ça qui m'intéresse pour voir comment les histoires sont racontées etc donc ça rejoint un petit peu le fait de créer en fait de toute façon que le voyage tu crées sur plein de choses et ça c'est cool ouais ouais pas mal de petits trucs mais on va pas s'en sortir du voyage quand même ça prend une grosse partie de mon temps de mon énergie de mes passions aujourd'hui ouais on a une question aussi qu'on pose à toutes les personnes qui ont reçu sur ce podcast c'est à ton avis qui devrait être notre prochain invité ça doit forcément être un créateur quelqu'un qui aurait bien sa place sur ce podcast Thomas de Yes Theory il habite à Paris ouais il parle plutôt bien français pour l'avoir croisé sans être parfait parfait parce qu'il est d'origine franco-suédoise ouais il a beaucoup vécu à l'étranger mais je pense que ça peut être un mec qui vous apporte une vision différente parce qu'en anglophone au niveau des créations de contenu et ça changera un petit peu tu vois du franco je crois que vous avez eu quasiment que du franco non ? ouais de ce que j'ai vu ouais donc je pense que lui ça pourrait être hyper intéressant David t'a permis grave on va lui envoyer un QR code à scanner ouais grave très bonne idée très bonne idée et dernière chose tu veux dire un truc ? non je pense qu'on est tout bon ouais tout bon bah dernière chose qu'on dit aussi c'est merci aux gens qui nous ont écouté ça fait grave une grosse heure et demie pas loin des deux heures qu'on est lancé donc ceux qui sont encore là merci à vous si on peut abuser de votre gentillesse mettez nous un avis un commentaire envoyez du love sur la plateforme sur laquelle vous êtes ça fait toujours plaisir et ça nous permettra de convaincre Thomas de venir sur ce podcast mais merci aussi à toi évidemment Bruno pour ton temps trop cool de t'avoir rencontré la discussion était vraiment super intéressante je suis sûr que les gens vont kiffer aussi donc c'était vraiment vraiment trop sympa merci beaucoup trop cool merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à vous